On va se gêner sur Europe 1, 16h18h30, Laurent Hiquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Riesline Bravo, François Renucci, Christophe Beaubran, Gérard Mounais, Christophe Dechavane, et une petite nouvelle dans l'équipe aujourd'hui, bienvenue à Sandrine Quétier. Bonjour, qu'elle est belle, une grande nouvelle, elle est grande. Faites pas de la lèche auprès de votre patronne, Beaubran. Ici, je suis obligé, c'est par contrat, je suis obligé de dire que Nikos et Sandrine sont les meilleurs animateurs du monde. Mais tu préfères les chez Nikos, non ? J'avoue, j'avoue. Christophe Dechavane, vous connaissez Sandrine ? Ah bah, c'est pas que je la connais, c'est qu'on se connaît par cœur. Comment ça, par cœur ? On a beaucoup travaillé ensemble. C'est-à-dire ? Tu penses encore à une histoire de cul, c'est pas que ça. Bah non, mais à chaque fois, tu nous annonces une nouvelle histoire. Pas avec les gens avec qui je travaille. À mon accord. Nous avons une job. On passe ensemble. Sauf exception. Christine, vous êtes contente d'avoir une nouvelle concurrente dans l'équipe ? Je suis pas une concurrente. Non ? C'est une camarade. Non, Sandrine est jolie. Vas-y, Christine. C'est vrai, Sandrine est très jolie. Elle est très jolie. Elle est encore plus belle en vrai. C'est une très bonne camarade. Ça, on le dit pas de quoi, Christine. C'est rare. Non, tu vois, tu as beaucoup de... Non, reconnais-le. Tu as beaucoup de... Je regarde beaucoup d'aloues. Je connais ce regard, Christine. C'est le regard du type qui se met sur le bord de la rivière et qui attend de voir passer le cadavre de son ennemi. C'est un regard de passion. Oui, c'est ça. J'ai tout mon temps. J'en ai enterré plus d'un. Plus d'une ? Plus d'une. Je vais attendre qu'elle tombe. Patience. Alors là, franchement, c'est un mauvais procès. Parce que s'il y a quelqu'un qui a bien mis des femmes en lumière, c'est moi. Ce n'est pas toi. Au Crazy Horse. Vous savez qu'elle est surnommée la Kéquette, à 58 Insights. Ça va, Christophe. Sandrine Kétier, c'est la Kéquette. C'est le surnom que Vniko se lui a donné. La Kéquette. Ça me suit depuis plus longtemps. Non, non, non. Nous, ça ne se passait pas comme ça. C'est chic, hein. C'est chic, la Kéquette. Sandrine Kétier, Sandrine Kéquette. C'est normal. Bon, vous connaissez tout le monde ici. Mais oui, à peu près, bien sûr. Sauf peut-être le garçon à lunettes, c'est François Renucci, son nom. Oui. Et vous savez qu'il a des fans, en plus, François Renucci. Il en a deux. Cécile est au téléphone. Bonjour, Cécile. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. C'est vrai ça que c'est votre chouchou, François Renucci ? Ah bah bien sûr, c'est mon chouchou. Je ne suis pas toute seule. Merci beaucoup, Cécile. C'est dans la salle, normalement. Elle est comme moi. Elle est fan de Renucci. Ah bah oui, elle est là, le volume. Bonjour, Pauline. Bonjour, Pauline. Merci beaucoup. Et elle veut même une bise de François Renucci. C'est ça. François, il faut y aller. Allez hop. C'est comme ça ici. C'est la première fois. C'est la première fois que ça lui arrive. Regardez. Oh, c'est magnifique. Et vous ne voulez pas, je crois que vous voulez créer un fan club, c'est ça, Cécile ? Ah bah oui, on est plusieurs. Et puis pour le soutenir, comme ça. Nous n'avons qu'un seul regret, m'écrivez-vous, que sa carrière télévisuelle ait été aussi courte. Ah oui, c'est sûr. Deux heures quarante, quand même. Ah moi, je tiens. Combien ? Deux heures quarante. T'as fait deux émissions, alors. Catherine Barman, elle n'aimait pas. Moi, je l'adore. Non, mais c'est pas bien, mais moi, je l'adore, Catherine Barman. Il ne pourra pas faire, on n'est pas coché. Et puis qu'elle pêche, qu'elle pêche. Elle a 82 ans, c'est ça ? Elle a une patate. Non, mais c'est une productrice d'expérience. Non, mais c'est pas vrai. Elle vous adore. Non, non, non. À la radio, elle vous aime beaucoup. Je crois que j'ai rarement vu un endroit public sur une antenne. de Radio Nationale se régler autant de bas comptes que dans cette émission où tout se dit. T'es une grosse mère, t'es moche, tu pues. L'autre, elle est vieille, toi t'es con. Je n'ai jamais vu ça. Mais c'est bien, il n'y a pas de filtre dans cette émission. Il n'y a aucun filtre. Moi, je n'en rire. Aujourd'hui, votre psy est là. Vous allez pouvoir tout nous dire. Mon, je ne peux pas entendre. Votre psy. Je ne t'entends pas. Vous prononcez très mal. Ton psy est là, mais il faudrait qu'il y ait un dermato. Parce que qu'est-ce qui se passe avec toi ? C'est juste une question. Qu'est-ce que j'ai ? Mais c'est pas rouge. Personne n'osait le dire. C'est un peu rouge. Vous êtes béco. C'est-à-dire que j'aurais pu éventuellement arriver en retard et je n'ai pas voulu. Vous avez couru. J'ai couru comme un fou. Avec votre casque. C'est pour ça que je cours vite. Alors, cela dit, j'ai quand même une petite expérience de l'âme et parfois même de la peau. C'est la première personne qui rougit du torse. Mais tu as vu ta tronche ? Non, franchement, est-ce que vous vous êtes vus ? Il rougit du torse. Non, mais sincèrement, je vous aime beaucoup. Vous faites 20 ans de plus que votre âge et vous me faites des réflexions sur ma rougeur de torse. Non, mais c'est beau ton torse, Christophe. C'est pas vrai. Il a un très beau torse, Christophe. C'est vrai. Tu as le plus beau. Non, je ne balance pas. C'est vrai. La rougeur, ce n'est pas grave. C'est le bubon, là. Mais arrêtez de l'embêter. On arrête les contacts corporels. Est-ce que tu es sûr que... Je suis sûr que je vais bien, oui. Ce n'est pas un petit AVC qui se prépare. Oh, Christine ! Tu as un portage commun, toi ? Non, mais je ne t'ai jamais vu transpirer autant. Il a couru. Oui, je transpire un petit peu, quand même. Non, Gérard, ce n'est pas sympathique comme ça de mettre le doigt sur... Non, pas le doigt, pas le doigt. Je sais, ce n'est pas sympathique, mais c'est normal. Je suis là pour être le fourbe de ce programme et tout le monde le sait. Je suis là pour tenter de psychanalyser la médiocrité des camarades. Faites bien de faire vos imitations, vous, Beaugrand, parce que j'ai justement des demandes. Marie-Pascal me dit est-ce que Christophe Beaugrand, c'est le fameux Ducs Beaugrand. Je ne sais pas si vous connaissez cette rubrique qui revient de temps en temps dans l'émission, Sandrine Kettier. Faites pas semblant de dire ouais, ouais, c'est quoi ? C'est la rubrique de Christophe Beaugrand. C'est quoi ? C'est la rubrique de Christophe Beaugrand. Non, qui consiste en quoi ? À dire des conneries. Oh, la garce ! C'est quand même un quiz. Elle arrive, au moins, à la moindre des choses, c'est d'avoir un peu écouté avant. Quelle saloperie. On n'est pas au niveau de la garce, on est au niveau de la salope, là. Alors, le Ducs Beaugrand, je vous explique. Il chante. Mais, franchement... Il chante ? Non, 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 voilà, il chante. Il va aller au courant. Les demandes des auditeurs qui sont parfois un peu spéciales. Par exemple, la mamma de Charles Navour avec la voix de Ségolène Royal, si c'est possible. Ils sont venus, ils sont tous là. Elle va mourir, là, Valoche. Oui, Valérie. Non, elle est bien Ségolène. C'est écologique. Vous avez vu Valérie Trevailor en une de tous les magazines avec Alain Delon ? Mais oui, alors ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Valérie Trevailor qui fait un retour en force. Parce que là, vous évoquez cette donnée avec Alain Delon, mais aussi le fameux tweet qu'elle a envoyé pour relayer... Elle croit qu'elle est encore première dame. Il faut qu'on lui dise. Il faudrait la prévenir, la pauvre. Il faut la prévenir. J'ai une autre demande pour vous, Beaugrand. On me propose... Alors, je dois avouer que je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Le générique des snorkis. Ah ben, qui sont les snorkis ? C'est quoi ce qu'il s'agit ? Il le déclame maintenant. Qui, qui, qui sont les snorkis ? Qui, 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 mais qui ? Qui, qui, qui sont les snorkis ? Des super gentils ? Si je pouvais vous en faire un croquis, vous seriez conquis. Qui, qui, qui sont les snorkis ? Mais c'est quoi ça, les snorkis ? C'est des petites bêtes qui vivent dans la mer et qui ont des gros tuyaux sur la tête. D'accord, mais ça passe où ça ? Ça passait il y a 20 ans quand j'étais petit. Audrey m'écrit Bonjour Laurent et bienvenue à Sandrine Quétier. Je suis vraiment content qu'elle fasse vraiment partie de votre équipe, nous dit Audrey. J'ai une question à lui demander qui me taraude. Je peux me permettre de vous poser cette question ? Sur un marché dans la Drôme, j'ai trouvé des culottes siglées Quétier. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Est-ce que c'est elle qui fabrique ses culottes ? Non, c'est des anciennes culottes. C'est pas des anciennes... Je recycle. Non, c'est des anciennes culottes de colons. Voilà, je les recycle, je les vends et puis elles sont... Elle est dédicace. Non, non, non. Je ne me suis pas lancée dans la culotte mais ça me donne une idée. La culotte de la cacette. Mais est-ce que c'était des culottes propres ? C'est ça la question ? Et si on fait les culottes, ça fait des cucus. Ça fait des cucus de la cacette. Comme ça, c'est une bonne journée. C'est bien, Christophe. Très bien, c'est bien. Très bien, c'est bien. On les trouve dans la Drôme. Ah bah ça, je ne savais pas. La culotte Quétier, la culotte... Bah oui, qu'il vous... Qu'il vous... Qu'il vous sied, voilà. Qu'il vous sied, qu'il vous sied, c'est très bien. Merci. Pour que la Drôme adhère. Voilà, allez, hop. Europe 1. On va se gêner. Qui qui a le mieux bossé ? Qui qui a le mieux bossé ? Alors là, je vous explique le principe. Il faut répondre sérieusement à des questions. Exactement. Je sais, Laurent, j'ai la trouille. Je ne vous dis même pas comment. Vous avez révisé les trucs ? Je n'ai pas dormi. Et puis j'ai des beaux cadeaux en plus aujourd'hui. J'ai la culotte Quétier qui vient de la Drôme. La culotte, bravo. Parce qu'on s'est dit qu'on allait se lancer dans un petit commerce avec Christine. Elle l'a fait, elle, mais ça n'a pas marché. Non, mais elle n'a pas fait les slips. Elles ont fait des parachutes avec. Ça, c'est dégueulasse. Christine. Par vous qu'on commence justement. Comment c'est-vous ? Comment t'es essayé de m'appeler ? Sandrine. Voici le nom des nouveaux secrétaires d'État. Et évidemment, vous avez retenu parce qu'il a un nom quand même assez mémorable. Le nom du nouveau secrétaire d'État au sport. Il s'appelle monsieur Christine. Vous pourriez être son épouse, monsieur Braillard. Vous êtes éliminé, Christine. Bravo. C'est dommage. Christophe de Chavannes. Vous pouvez me dire qui est secrétaire d'État aux Affaires européennes, Christophe. Arlène Désir. Arlène Désir. Bonne réponse, Christophe de Chavannes. Bravo. C'est le seul que j'avais mémorisé. C'est dommage, Gérard, parce que je vais vous demander qui est passé des sports au commerce, à l'artisanat, à la consommation, à l'économie sociale et solidaire. Qui est passé des sports ? Au secrétariat, consommation, économie sociale, solidaire, commerce, ministre du commerce. Je crois qu'il est le seul à vous faire systématiquement répéter, comme les menteurs qu'il faut répéter pour trouver une réponse éventuelle. Il y a-t-il pas un peu d'agressivité dans cette remarque ? Pas du tout. Y aurait-il un peu une bonne réponse dans votre bouche, mon Gérard ? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Alors c'est madame, madame. C'est madame. C'est une femme. C'est facile, enfin. Elle était au gouvernement. C'était Fourneron. Madame Valérie Fourneron, Gérard. Je suis désolé. Moi aussi. Et le nom de la ministre secrétaire d'État qui est passée du numérique au commerce extérieur. Pèlerins, bonne réponse de Sandrine Quétier. Non, c'est bien quand même pour un début. Tu lui envoies des fleurs, attends. Comment ça, je lui envoie des fleurs ? Des fleurs pèlerins ? C'est vachement... Ben oui. Elle l'a fait exprès, c'était pas un hasard. Je sais, mais elle est nerveuse aujourd'hui. Beaugrand, où François Hollande est-il aujourd'hui parti pour deux jours ? Je sais. Il est parti pour deux jours. Oui, oui, oui. Il est parti pour deux jours. Si, si, à Mexico. Mexique, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Mexico. François Renucci, vous pouvez me dire qui va succéder à Harlem Désir, a priori, à la tête du Parti Socialiste. C'est Cambadélis. Oui, M. Jean-Christophe Cambadélis. C'est l'ex de Charlotte de Turquayne. Il y a polémique. Il y a polémique. C'est vrai que c'est pas malin, quand même, d'avoir redonné un poste à Harlem Désir alors qu'il a été incapable au Parti Socialiste. Il a été incapable. Gérard Roux, vous qui êtes le porte-braillard du Parti Socialiste. Pas du tout. Mais je trouve pas que Harlem Désir, que je connais bien, a été incapable. Il a eu, effectivement. Je précise, que je connais bien pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Il n'a pas été bonbon quand même. Il n'a pas été bonbon dans une période difficile mais c'est plutôt un type bien. Et vous trouvez normal que Cambadélis soit quasi nommé sans avoir l'avis des militants nationaux ? Non, je pense qu'il faudrait un vote des militants mais je m'en contrefous moi de ce qui se passe au Parti Socialiste. Je ne suis pas membre alors. Non, vous n'êtes pas membre C'est à votre tour, Christophe. Pouvez-vous me dire qui a été nommé hier, mercredi, secrétaire général de l'Elysée en remplacement de Pierre-René Lema ? Facile, ça. Oh, tais-toi ! C'est pas vrai ça. C'est très perturbant. Je sais qui c'est. Il a des lunettes. C'est une question premier tour ça. Il s'appelle le paillé, le gaillé. Non, non, non. Réflexe bien. Il a été chez Sarkozy ? Il a été ministre de Sarkozy ? Attends, je ne veux pas parler avec vous, s'il vous plaît. Vous voulez vous répéter la question, s'il vous plaît ? Le nom du nouveau secrétaire général de l'Elysée. Je te le mime, regarde. Regarde, regarde. Ça commence comme ça. Je peux le dire ? Roger Hanna. Roger Hanna. C'était M. Jean-Pierre Jouillet. Jouillet, bah voilà. Je te mime la joue. Non, mais j'ai dit Louillet, Louillet, le gaillé. Vous êtes éliminé, Christophe. Ben, c'est la balayette. Sandrine Quétier, pouvez-vous me dire qui joue ce soir contre la Juventus de Turin en quart de finale retour de la Ligue Europa ? Bien sûr, c'est Madrid. Non, c'était Lyon. Oh, merde. Madrid, ils ont joué hier. Ils ont bien joué, d'ailleurs. Ils ont gagné. Et Barcelone qui a perdu, c'est ça ? Ben oui, bravo. C'est pas la question. C'est dommage. Et combien ? 1-0. Moi aussi, j'ai répété. Il nous reste Beaugrand contre Renucci. Il va gagner comme d'habitude. Qui a été sacré champion de France hier sur 100 mètres d'eau à Chartres en natation. Ah, je sais. Oh, le nageur du dos, c'est facile. Le nageur du dos. Le nageur du dos. Le nageur du dos. Mais je ne sais plus comment il s'appelait, moi. Encore qu'il ne fut pas champion de France l'an dernier. C'était, je crois, Stravius ou Stravirus, je ne sais plus son nom, mais un nom de maladie. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Quand même, vous le connaissez. Oui, sûrement, je le connais. C'est le plus beau mec du monde. Ah ben oui, Camille, 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 Camille Lacour. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Le gagnant est François Renucci. C'est pas mérité. Ben oui, ça c'est. Il a mérité. Camille Lacour, évidemment. Le guide de survie de la jeune maman aux éditions Tut-Tut. C'est un éditeur qui nous envoie régulièrement ses ouvrages inintéressants, mais quand même, on... Si quelqu'un le veut, qui l'a écrit ? Avec des vrais morceaux de mère indigne dedans. Ah ben c'est bien. C'est plutôt rigolo. Douze visions qui ne vous feront plus jamais le même effet. Un doudou perdu sur un trottoir. La scène du roi lion où le papa meurt. Un fait divers sordide impliquant un enfant. Une maman koala. Un père avec sa fille. C'est préféré par Christine ou pas ? Ça pourrait. Ça se veut drôle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Sécher les couillons, jurons, insultes et autres amabilités. C'est aux éditions Rwerg. En fait, ce sont des insultes qu'on utilise peu ou plus et ça permet de surprendre l'adversaire quand on insulte. Vous voyez, par exemple, espèce de mercantile. Oh, tu es violent. Oh, mère d'acier. Oh, tu es à fleur de tuyau. Oh, tu me fais du mal en me parlant comme ça. Espèce de croumire. Ah, croumire, c'est bien. Psychologie Magazine sera un hors-série. Les kilos, c'est dans la tête. Vous pouvez maigrir... Ça, c'est énorme. Oui, c'est ce qu'il y a de le dire. C'est un peu dans le cul aussi, quand même, souvent. Vous pouvez maigrir sans régime. Ah, oui. Bien sûr. Vous libérez de l'obsession du poids. Non, mais c'est un magazine pastiche, en fait. Ce n'est pas la Psychologie Magazine. Ah, non, non. C'est vraiment Psychologie Magazine. C'est un hors-série. Sans réponse d'experts, des tests, la méthode du docteur Abfelderford. Faire de nos émotions une force. Apprendre à écouter son corps. Et vous avez des tas de recettes, en plus, à l'intérieur, qui vont... Je ne veux plus l'écouter, mon corps. Pourquoi ? S'il est aussi bruyant que toi, je vais être pénible. Pourquoi vous ne voulez plus écouter votre corps ? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Non, non. Non, mais calme-toi. Mais tu sur-réagis. Est-ce que tout ça vaut vraiment la peine ? Oui, franchement. Qu'est-ce qui se passe avec ton corps ? Moi, je veux bien changer de patience. Qu'est-ce qui se passe avec ton corps ? Vous êtes pesé ? Oui. Il y avait marqué « Pesez-vous un par un ». Allez, je vous offre en plus Grégoire. Une nouvelle chanson de Grégoire sur Europe 1. Voilà une question qui devrait bien durer, à mon avis, huit minutes. Ça fait long. Parfois, je tente des paris comme ça et je pense que la réponse ne va pas venir tout de suite. Que vous perdez. Pour quelle raison parle-t-on des matelassiers dans la presse aujourd'hui ? Ce ne sont pas les fabricants de matelas, c'est ça ? Non. Voilà, ce serait trop facile. C'est un groupe de musique. Un groupe de musique, les matelassiers. Des artistes qui chanteraient « Tuyaux de poils », un truc comme ça, par exemple. Viens, viens, viens dans mon paddock, je n'en sais rien. Est-ce Laurent Politique ? Non, Gérard. Est-ce que c'est le surnom d'une équipe de foot ou de sport ? Bravo, François Renucci. Ah bon ? Eh oui. Les matelassiers, c'est le surnom d'une équipe de sport. Alors, est-ce que c'est un sport qui se pratique coucher ? Française, non, pas coucher. Belge. Sport collectif ? Francophone. Belge, non. Amateur ? Francophone, non. Amateur. Amateur, non. Y a-t-il un ballon ? Canadien, parce que matelassier, c'est un mot français quand même. C'est canadien, c'est ça ? Eh oui, c'est M. Couillard, le nouveau Premier ministre du Québec, qui aurait une équipe de matelassiers qu'il aurait mis au gouvernement. Ben non. Est-ce que c'est un mot français, matelassiers ? Ou est-ce que vous le traduisez ? Je le traduis. Ah, matelassière, alors. C'est américain. C'est pas américain. Est-ce que c'est un jeu de ballon ? Ou c'est un jeu de ballon ? Football. Oui, ne serait-ce pas du football indoor. C'est-à-dire ? Ben, c'est du football indoor, avec des équipes de 5 personnes face à face. Ah non, pas du tout. C'est du vrai football, du football classique. C'est du vrai football. Ils sont dans la Ligue des Champions ? Oui. Ils sont dans la Ligue des Champions. C'est une des équipes. C'est facile, il y en a 4. Voilà, alors, le PSG a été éliminé par l'équipe des matelassiers. Pas du tout. C'est les blues, Chelsea. C'est le Real, non ? Ce n'est pas le Real de Madrid. C'est une équipe espagnole ? Je signale que je vais arrêter de dire le Real de Madrid, parce qu'à chaque fois que je reçois de nombreux mails, je dois dire le Real Madrid. Merci à tous les mecs qui m'ont été envoyés. C'est le Barça. Le Barça, non. C'est une équipe espagnole ou pas ? C'est une équipe espagnole. L'Atletico, donc. Parce qu'ils sont rayés. Ils sont rayés. Ils ont un maillot rayé rouge et blanc. On les appelle les Colconeros, si quelqu'un avait su parler espagnol ici, évidemment. Ça se saurait. Colchonne. Quoi ? C'est Colchonne. Je ne sais pas, moi. Un C et un H. Est-ce que tu peux ? C'est Colchonne. Alors qu'il n'y a pas Colconeros. Est-ce que j'en sais, moi ? C'est vous qui parlez espagnol. Non, elle ne parle pas. Elle hurle l'espagnol. Ce n'est pas pareil. Les Colchonneeros, ça veut dire les matelassiers ? Oui, ça veut dire un Colchonne, c'est un matelas. Les Colchonneeros, c'est un gros matelas. Un pequeño Colchonne, un petit matelas. Un petit matelas. Effectivement, ils ont des maillots. Rouges et blancs, ils sont rouges et blancs, les matelas en Espagne, Christine ? Non. Mais ça n'a rien à voir avec... Vous connaissez un pays où les matelas ont une couleur particulière ? Ah bah si, je suis désolé. En France, c'est bleu et blanc, les matelas. Les vieux matelas, ils étaient rayés. Ah, parce que tu as un vieux matelas. Ils sont bleus et blancs, avec une grosse trace jaune au milieu. Maintenant, les vieux matelas. Voilà, et rouge et blanc, ça dépend des périodes. Oh non ! La surenchère. En rayure, il faut être souple. Non, franchement, je vous jure. Les matelas, enfin la toile à matelas, Gérard. La toile à matelas. Aujourd'hui, c'est vrai que les matelas, ils ont toutes les couleurs que vous voulez. Ah oui, Gérard. Mais le matelas traditionnel, la vieille toile à matelas. Et la vieille toile, tu l'as connue quand même, Gérard. Pas du tout. Elle est avec différentes bandes de couleurs, blanches et bleu clair, bleu pâle. Non, c'était du beige. Non, c'était du grège. En Espagne, c'est rouge et blanc en tout cas, Christine. Non, ça, ça m'étonne. Je n'ai jamais vu un matelas rouge et blanc. Mais je n'ai jamais dormi en Espagne, vous non plus. Si, non, je pense que ça a plus, doit avoir un rapport avec les bandes, mais pas avec la couleur des bandes. Écoutez, l'explication quand même est écrite là, noir sur blanc devant mes yeux. Pourquoi surnomme-t-on les joueurs de l'Atletico Madrid les matelassiers ? Tout simplement parce que l'Atletico de Madrid a un maillot aux couleurs rouge et blanche qui représente les couleurs des vieux matelas d'Espagne, les Colchones. Les Colchones d'abord. Les Colchones, si vous voulez. Ah non, mais elle va me reprendre maintenant. Elle n'a jamais vu un matelas d'Espagne de sa vie et elle m'en reprend. Mais qu'est-ce que vous avez foutu avec vos vieux matelas d'Espagne ? Mais je n'ai jamais vu, je te promets, un matelas blanc et rouge. Moi aussi, ils étaient à l'époque avec du... Comment s'appelait la matière qu'il y avait dans les matelas avant ? La naphtaline. Des ressorts, des ressorts ? De la laine ? Oui, non, avec de la bourre. Du crin, du crin, de la bourre, voilà. Et bien ces matelas à rayures étaient bourrés de crin. Non, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus ces vieux matelas-là. On a des matelas... Comment est votre matelas ? Oh, il est formidable, Laurent. Il est grand, il est blanc. Le matelas de caquette est nickel. Les deux mètres sur deux, je suis bien, je peux dormir dans tous les sens. Est-ce que vous le retournez au printemps ? Eh bien oui, je fais des petits allers-retours, je change de couette. L'information que vous nous donnez, je ne l'avais pas. Donc vous êtes dans tous les sens, ce qui veut dire que vous êtes seul sur ce matelas. On peut être à plusieurs dans tous les sens, Gérard. Il est bien placé pour le savoir, tu sais. Non, mais c'est vrai, parce que ça, c'est important de changer, de coter son matelas. Ça ne se fait plus maintenant. Comment ça se fait plus ? Sur les nouveaux matelas. Bien sûr que si ! Il a raison à mémoiser les formes. Moi, j'ai un côté été, un côté hiver, et il est neuf, mon truc. Moi, j'ai un mémoire de forme, un tempur, et tu ne retournes pas ton tempur. Ah ben non, c'est un mémoire de forme, tu m'étonnes. Mais toi, c'est une maquette d'architecture. Ce n'est plus un matelas. Moi, je crois qu'il faut le retourner. Allez, on le retourne. C'est possible, il y en a qu'il faut évidemment retourner. Mais je ne l'ai pas fait. Vous viendriez retourner mon matelas ? Ah, j'adorerais, Laurent. Je vous change la couette et je vous retourne le matelas. Oh, super. Ça ne va pas, Sandrine, ou pas ? Tu n'as jamais fait un, moi, ça ? Si, souviens-toi. Ah oui, c'est vrai. Je t'ai changé la couette aussi. Oui, et tu m'as retourné le matelas. Les Colchoneros, maintenant, vous le saurez. C'est en tout cas le surnom des joueurs de l'Atletico Madrid. Quelle est votre équipe favorite, Sandrine Quétier ? Aucune. C'est vrai ? C'est désolant, je ne m'y intéresse pas du tout. Là, je vais m'obliger. Ça va être la Coupe du Monde, ça va être rigolo. Ah, je vous voyais bien avec un footballeur, moi. Je ne sais pas pourquoi. Oh, bah merde. Est-ce que Karine Lemarchand est sortie avec un footballeur ? Que toutes les animatrices doivent être avec un footballeur. Ah, il y a Karine Ferry aussi. Moi, je préfère les voleyeurs. Ouais, mais enfin, Catherine Ferry. Karine, Karine Ferry. Et l'autre, elles sont belles. C'est pas à peine qu'elles se fassent chier à se faire connaître pour pas qu'on retienne son prénom à celle-là. Elle est avec vos rucs. Elles sont belles. Oui. Donc, et alors ? Non, mais attendez. Mais t'es pas sortie avec Ribéry, toi ? Non, mais pas encore. Attendez, vous venez de nous dire, quand même, on a eu un petit scoop. Parce que nous, on aime bien savoir la vie de nos camarades autour de cette table. Vous, c'est plutôt les voleyeurs. Ah, les voleyeurs, les trucs en heure, mais pas les footballeurs. Les gros baisseurs ? Non. Les serial killers ? Non, les chroniqueurs. Le problème avec un voleyeur, c'est que la villa à Saint-Barthes et le yacht, c'est moins gagné. C'est vrai, c'est le problème. Mais c'est pas grave, elle gagne beaucoup d'argent, la télévision française. C'est elle qui paye. T'as tout compris. Exactement. Surtout passé 40 ans. En fait, il y a le avant et le après. Tu les fais pas, tu les fais pas. 43, putain. Économiste, quand même, on sait jamais. T'as pas trouvé plus jeune, toi ? Bah, 43 ans, c'est plus jeune que vous, déjà, Christine. Ah, c'est pas plus jeune, c'est pour être sa fille. Enchanté, Nadège. Enchanté, Maxime. Bonjour, Laurent. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Dites, Maxime, vous êtes où, vous ? Maxime. Ah, mais il n'y a pas de Maxime. Ah, j'ai gagné, alors. Faisons connaissance avec Nadège, pendant que Maxime va tenter sûrement de nous rappeler. Vous êtes à Herguet-Gabéric, c'est dans le Finistère. C'est ça, c'est Quimper, en fait. Prêt de Quimper, que faites-vous là-bas ? Je suis professeure de danse et je suis chorégraphe et danseuse d'une revue musicale qui s'appelle Les Magiques Folies. Les Magiques Folies du Finistère. Quel genre de danse vous professez ? French Cancan, Plume, Brésilien. French Cancan ? Ah non, alors attendez. Bon, on n'a pas encore le visiophone, on ne peut pas voir nos auditeurs au téléphone, mais franchement, si on vous faisait là une petite musique de French Cancan, est-ce que vous pourriez devant le téléphone, rien que pour nous, on va entendre le bruit de la jambe qui se lève, surtout si elle couine. À froid, elle va nous faire un claquage. On va entendre le claquage. On peut essayer, Nadège ? Surtout que je suis enceinte de 7 mois, donc ça va pas être très glamour. Raison de plus, c'est pas grave, vous savez, c'est prématuré. On va entendre l'accouchement, en plus. Tout ça parce que vous, Laurent, vous avez envie de danser le French Cancan. Quoi ? Vous aviez envie de danser, vous, le French Cancan. Je n'avais pas envie de danser le French Cancan, mais c'est une musique bien agréable, quand même, il faut bien dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Bravo. Doré, elle a tenté de faire le bruit du bébé qui était en train de mettre. Juste avant de faire le sanglier. Oui, mais je compte plus, moi. Tu n'as pas entendu ? C'était magnifique, ce bruit. Je compte plus. Refais le bébé. Non, c'est fini. C'était grotesque. Refais. J'essaie de me faire remarquer, de faire des trucs et tout. Tu fais exprès de regarder de l'autre côté. Tu préfères regarder Sandrine, maintenant. Elle est jolie. Et puis elle a 10 ans de moins. Alors, 15 ans de moins. 15, oui. Non, tranquille. Nadège, quel est le dernier livre que vous ayez lu ? Alors, c'est un livre de Marie-English Clark, c'est « Les années perdues ». Ah, vous aimez les suspens, alors ? Oui. Bon. Il y a bien ce monde. Nadège, je crois que Maxime est revenu. Bonjour, Maxime. Bonjour, Laurent. Bonjour tout le monde. On vous avait perdu, alors ? Vous étiez où ? Eh bien, j'étais resté au lieu, en fait. Ah, ben, c'est sûr. Déjà, il y a encore le téléphone sous l'oreiller, là, vous êtes devant. Vous êtes du côté de Douai, c'est bien ça ? C'est clair, oui. Et votre métier, à vous, Maxime ? Je suis être soignant à domicile. Parfait, joli métier. Être nageur à domicile, pas facile. Être soignant. Pas être nageur, excusez-moi. Être soignant. Il faut qu'il enlève le téléphone de là où il est. Je ne sais pas où il est. Être soignant, c'est-à-dire que vous allez, voilà, faire des piqûres, par exemple. Non, moi, je vais laver les jambes. Ah, vous allez laver les jambes. Ah, on a quelques adresses à vous donner. Dans l'équipe, il y en a. On ne dira pas de nom. Le dernier livre que vous ayez lu, vous, Maxime ? La biographie d'Éric Cantona. Ah, la biographie de Cantona. Vous aimez le foot ? Beaucoup, oui. Beaucoup. Quelle est votre équipe préférée ? Le Racing Club de Lens. Lens. Ils sont bien, Lens, cette année ? Deuxième de Ligue 2. Ah, ils vont remonter, alors ? Voilà. Lens remontera en Ligue 1 l'année prochaine. Ah, c'est vrai que j'avais oublié de m'intéresser à la Ligue 2 pour savoir qui serait dans le championnat l'année prochaine. Lens, donc. Désolé, Maxime, en tout cas, que Lens descende dans la Ligue 2. C'est un club mythique, en plus. Et un club que Repas a longtemps, longtemps, longtemps soutenu. Repas était la radio du Racing Club de Lens. Je me trompe, Maxime ? J'ai un magnifique maillot dans ma chambre où c'est écrit « Europain dessus ». Et vous allez au stade souvent, alors, Maxime ? Oui, je suis abonné. J'y vais tous les 15 jours. Très bien, parfait. Un vrai fan. Vous allez peut-être, en plus, partir à Saint-Rémy-de-Provence. Ou vous, Nadège, ou vous, Maxime, le masse. Valentine, 4 étoiles, sera heureux de vous accueillir avec son restaurant gastronomique, La Table de Valentin. Un week-end de charme, trois jours de nuit, en formule petit déjeuner. Avec, tout de même, un dîner gastronomique. Et voici la question. Nadège, Maxime, êtes-vous prêt ? Oui. Dans Paris Match, on voit, cette semaine, quelqu'un qui s'est déplacé à Nancy, en train d'encourager Gaël, mon fils, lors du cinquième match qui a qualifié l'équipe de France de tennis contre l'Allemagne. De qui s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit d'une femme politique ? Non, pas une femme politique. Un homme politique. Un tout court. Qu'est-ce que vous avez dit, Maxime ? Une femme tout court. Une femme, oui, c'est une chanteuse. Une chanteuse, oui. Nancy Pelosi ? Non. Pardon ? Quelle chanteuse est allée encourager, entre autres, Gaël, mon fils, qui a remporté le cinquième match, qui nous a qualifié en Coupe Davis, contre l'Allemagne. Elle ne venait pas pour lui. C'est une française ? C'est une française. C'est une française. Mais elle ne venait pas pour lui. Les dix secondes sont passées, vous pouvez le dire. Si elle ne venait pas pour lui, a priori, c'était Nolwenn. Nolwenn. Nolwenn Leroy. Nolwenn Leroy. Bonne réponse. Elle venait pour qui ? Elle venait pour son fiancé. Elle venait pour son fiancé. Gasquet. Mais non, pas Gasquet. Arnaud Clément. Arnaud Clément. Oui, elle a changé. Ça fait trois ans qu'ils sont ensemble. Et oui, il ne joue pas Clément, lui. C'est le capitaine de l'équipe de France. C'est pour ça qu'elle l'a quitté l'autre. Mais non. Pour le capitaine. Mais non. Ils sont ensemble. C'est merveilleux de regarder cette photo de match où Nolwenn embrasse le capitaine de l'équipe de France. Il est bon, c'est un bon capitaine. Ah oui, il est bon. Il faut quand même y aller jusqu'à Nancy pour aller encourager son match. C'est pas le Guatemala. Est-ce que moi, je peux profiter de l'occasion de ce challenge pour vous poser une question Laurent sérieuse ? Je vous en prie. Très souvent, vous évoquez les restaurants gastronomiques. Est-ce que je suis le seul parmi les chroniqueurs qui adorent aller au restaurant et qui détestent le mot gastronomie ? Tu peux me dire quel rapport avec... Oui, il n'y a aucun. Mais ça fait longtemps que je vous ai posé cette question. Chaque fois, on donne comme le summum du repas merveilleux le gastronomique. Et moi, ça me fait fuir. Est-ce que je suis le seul ? Si moi, j'avais posé cette question, on m'aurait dit ça n'a rien à voir. Revenons dans la partie. Non, mais là, on était à la fin du challenge. On s'en fout. On s'en fout. Oh mon petit Christophe, vous dire par là que je vous martyris ? Un petit peu. C'est un homme blessé. Oh non. C'est un homme meurtrivé. Pas martyrisé, mais quelquefois, un petit coup de cravage derrière la nuque et ça me fait un petit peu mal. Je suis là, je vous chouchoute. Je vous protège. Je vous surprotège. Vous me surprotégez ? Oui, franchement. Vis-à-vis de qui ? Tous ces gens qui vous n'aiment pas. C'est ça, oui. Ben oui. Vis-à-vis de toi-même aussi. Franchement, alors là, vraiment, on ne peut pas dire ça de moi. S'il y a quelqu'un qui est protégé, c'est toi. Tu rigoles ou quoi ? Il me fait couper toutes tes mauvaises vannes. Ce n'est pas une preuve d'amitié, ça ? Il te fait couper ses mauvaises vannes. Il en reste. Je suis triste que vous ne voyez pas les marques d'attention. D'amour même. D'amour, merci Sandrine. D'ailleurs, depuis le début, vous avez vu comment je protège Christophe ? Je vois cette petite complicité comme ça entre vous. J'irais presque une tendresse. Nous sommes très complets. Bien sûr. Non, mais ce n'est pas ironique. C'est pour ça que ça me déçoit un peu que surligner un éventuel parti pris de ma part. Je n'ai pas dit qu'il y avait un parti pris. Peut-être un excès d'autorité. Avec les enfants, ils font. Qu'est-ce que Lioui qui en a acheté 26 millions d'euros ? Pardon ? Un vignoble dans le Bordelais. Pas du tout. Il a acheté un vase Ming. Pas un vase. Une tasse. Un truc Ming. Pas une tasse. C'est un service. Vous étiez tout prêts. Une fonchette Ming. Un bol. Un bol. Bonne réponse de Christophe Vaudrois. Un bol. C'est moi qui dis. Un Ming. C'est Ming. La céramique Ming. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez en céramique Ming. Si je n'avais pas dit Ming, les teubés, ils y seraient encore. Vous êtes gentil. Ça arrive tous les jours lors de cette émission. Je prends un petit peu hasard. Moi. De lancer comme ça. Un élément de l'eau, piscine, nana. Hop. On te dit Agniel. T'as perdu. C'est comme ça. Soyez bonne jouée. Ausez-vous. Rarement quelqu'un était aussi près de la vérité que Christine. Je dois le reconnaître. Vous êtes le roi des mouilles compresses. Non, il a raison. Vas-y, développe. J'essaie d'être bien. Non, mais je regrette. Christophe a raison. C'est comme un footballeur. C'est celui qui conclut. Ce n'est pas celui qui a mis la bonne face. C'est celui qui conclut, qui a marqué le but. Le plus près, d'ailleurs, ce n'était pas Christine Bravo qui parle effectivement de vase Ming. Puisque un vase et un bol, ça n'a vraiment rien à voir. Le plus près, c'était François Renucci qui a dit une tasse. Parce qu'entre une tasse et un bol, déjà, on se rapproche. Elle avait dit Ming. Oui, mais Ming, c'est de la céramique. Ming, de l'époque. C'est une période. Vous pouvez avoir n'importe quoi de cette période-là. J'ai dit un vase Ming. Mais ce n'est pas un vase, c'est un bol. Vous voulez boire votre petit déjeuner dans un vase demain ? Non, mais elle va mettre des pâquerettes dans un bol. Elle va être contente. Franchement, Christine. Non, un vol et un vase. Non, c'est un manque de bol de votre part, Christine. Ah, ça, c'est drôle. Vous avez les pieds dans la vase. Non, franchement, 26 millions d'euros pour ce... Il est bon ? Ridicule. Ah, mais c'est tout petit. Ah, mais il a des lunettes. Non, le bol, je parle. Le bol avec une petite poule, un petit coq dessus. Moi, je trouve que ça ressemble davantage à une tasse, en plus. Fabriqué sous l'air, Shengua, en 1465. L'arming était à son sommet. Pourquoi ça coûte si cher ? Mais parce qu'il y a la petite femme à poil, tu sais, dedans, quand tu verses le saké. C'est pour ça. Alors, c'est un milliardaire chinois qui a... Ce n'est pas un smicard. A priori, c'est très étonnant ce que vous dites. Non, non, mais... Entre le sac à main et la bourse. Elle est bizarre, ça me regarde qui a lui. Il a fabriqué des sacs à main et il a gagné. J'ai pas tout lu. Entre-temps, il était patron de la mafia. Je sais. Sauf qu'il est devenu riche, quoi. Riche au point de pouvoir acheter un bol à 26 millions. Vous imaginez qu'il va faire graver son prénom sur le bol ? Par des artisans bretons. C'est peu probable. C'est peu probable. Mais pas un petit bol breton avec votre prénom dessus, Christophe ? Non, j'avais un rond de serviette, en revanche. Ah, c'est bien aussi. Vous avez votre bol avec votre prénom ? Non, j'ai pas le bol avec le prénom. J'ai pas la dent de requin, mais j'ai eu le petit bracelet. Vous savez que mon prénom, quand j'étais petite... Avouez que c'est quand même le moment le plus génial quand on est en vacances. Quand on est devant le magasin de tourisme, on fait tourner le présentoir, puis on est là, on cherche, on regarde. Est-ce qu'il y a mon prénom ? Il y a son prénom, Sandrine, il n'y a que ça. C'est surtout quand on est avec ses enfants et qu'on cherche, donc on trouve Gérard, très bien, ensuite le prénom de la maman, Anaïs. Après, on cherche le prénom des enfants avec angoisse. Margot, Margot. Elle a son bol, Margot ? Margot a son bol, évidemment. Elle a son cru. Le problème, c'est que j'ai par exemple deux neveux qui ont des prénoms assez originaux. Vous n'avez jamais parlé de vos neveux ? Vous s'appellez comment ? J'ai beaucoup de neveux. C'est pas vrai. Notamment, bien sûr, ma compagne. On a vu beaucoup de vos nièces ici, mais jamais vos neveux. Beaucoup de frères et sœurs. Oui, qu'on nous accompagne. Avec ma compagne Anaïs. Vas-y, fais-le. Oui, avec ma compagne Anaïs, effectivement. Nous avons réalisé un documentaire pour France Télévisions. Et donc, nous avons notamment beaucoup de neveux et nièces. Et j'en ai par exemple deux qui s'appellent Mirko et Davor. Ah bah ça, tu te vois pas. C'est pas de notre faute. Tu sais quoi ? T'achètes un bol et tu colles un post-it à un moment donné. Davor ? Davor, oui, je ne connaissais pas ce prénom. Tu peux me dire d'où ça ? Mais personne. Je crois que ça vient de l'Est. Mais pourquoi vos frères et sœurs ont appelé leurs enfants ? Non, ce n'est pas mes frères et sœurs, c'est les frères et sœurs de ma compagne Anaïs. J'ai une famille avec des origines multiples. Voilà, j'adore les origines multiples. C'est ma passion. Vous avez déjà vu vos neveux ? Ils sont charmants. Ils sont beaux comme des dieux. Ils sont beaux comme des dieux. J'ai un autre neveux. Dark Vador et qui vous avez dit ? Non, pas Dark Vador. Ils sont beaux comme des dieux. Davor et Mirko. Mais ce n'est pas des labrador ? Oui, s'ils marchent à quatre pattes et qu'ils mangent des croquettes, ce ne sont pas des enfants. Franchement, c'est comme s'il y avait un animateur télé qui s'appelait Nikos. Vous voyez, franchement. Ce serait grotesque. Mais tu allais dire. J'ai un autre neveu qui s'appelle Sofiane, par exemple. Ah, Sofiane, c'est correct. Ça marche. Et lui, c'est des plates-tagines. Par exemple. Ce n'est pas des bols bretons. Son papa vient de ce côté-là. Et vous, Christophe, alors votre petit bol le matin, vous avez un petit bol ? J'en ai eu un quand j'étais petit. Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner, Christophe ? C'est Red Bull. Il est toujours avec le Red Bull. Mais c'est vrai. Tous les matins. Mais c'est vrai, ça, que vous êtes au Red Bull tout le temps. Il a raison. Je ne suis pas au Red Bull tout le temps. À chaque fois, quand tu arrives dans l'émission. Je prends un Red Bull. Ça fait deux par semaine. Au petit déjeuner. C'est chocolat à poudin, c'est thé. C'est café. Café. Café Red Bull. Je veux vous voir au petit déjeuner. Café, pas trop de degrés. Vous me verrez. Il suffit de m'inviter. Et vous trempez ? Je trempe comme un malade. Non, mais je toast d'abord. Au petit déjeuner, vous êtes déjà habillé ou vous habillez après le petit déjeuner ? Je m'habille après. T'es tout nu ? Non, parce que... Parce que c'est dangereux avec le grippin. C'est pas possible. On peut avoir les détails. Je me fais une omelette aux oeufs blancs. Oui, c'est pas vrai. Sans jaune. Et un tout petit bout de ralouf si ça traîne. De petites merguez. Ça, c'est quand je suis tout nu. Ralouf. Et puis hop, au bureau. Un petit ralouf avec les oeufs ? Je peux répondre pour Christophe. Il a notamment une fille. Et quand sa fille est chez lui, il n'est pas tout nu. Non, ma fille est chez moi. Ma fille vit et elle est chez moi. En permanence, d'accord. Oui, mais enfin, je ne m'aime pas tout nu côté de la cuisine. C'est ce que je t'en sais. On n'a pas exactement les mêmes horreurs. Oui, mais quand même. Mais je ne m'aimais pas tout nu, de toute façon. Papa m'a fait des oeufs sur le plat. Avec une merguez. Attention, attention, attention. Quel âge a-t-elle ? Elle a 15 ans et demi. Ah oui, non, on ne fait pas ça. Oh là là, on ne touche pas. Et vous alors, Sandrine, votre petit déjeuner avec votre voletille ? Mon petit déjeuner, moi, c'est un café englouti, debout, avec un jus d'orange, cinq minutes avant de partir. Ne prends pas de petit déj. C'est triste, hein ? C'est comme moi, je pars sans rien. Le ventre vide. Ah non, jamais, moi, c'est deux chupots le matin. Jamais le ventre vide. Non, tu ne peux pas. Maroon 5 sur Europe 1, il vaut mieux enchaîner dans ces cas-là. Allez, je vous emmène, si vous voulez, au Théâtre du Lucerneur. Allez, on y va. Oui, au Théâtre du Lucerneur. Vous habitiez en face pendant un moment, Christine. Et là-bas, jusqu'au 4 mai, vous pourrez aller voir les fourberies de Scapin. Mais quelle particularité a cette version des fourberies de Scapin ? En Verland ? En Verland, non. En français ? En français. Est-ce que c'est la vraie pièce ? C'est la vraie pièce. Ah, c'est la vraie pièce. C'est la vraie pièce. La pièce de Racine. C'est le vrai texte. Sauf que c'est une pièce totalement déjantée. Non, non. Est-ce que c'est les acteurs qui sont originaux ? Est-ce qu'il y a un seul acteur qui fait tous les rôles ? Bonne réponse de Sandrine Quétier. Bravo. Et quel acteur ? C'est qui ? C'est un garçon, un comédien, un peu connu dans le milieu des comédiens, qui s'appelle Hervé DeVolder. Ah oui, c'est vrai. Il s'est lancé un... Oh oui, c'est vrai. Ah, la missa. Mais c'est bien gaulé parce que là, je me disais, ça pue le faux ce qu'elle vient de dire. Alors, il a joué dans quoi, Hervé DeVolder, Christine, puisque vous semblez si bien le connaître. Ah oui, c'est vrai, vous avez dit. Alors, il a fait une carrière... Classique ? Oui, plutôt classique. Il ne faut pas faire semblant de savoir dans cette émission, Christine. Il y a un moment de la pièce, puisqu'on parle culture, est-ce que je me trompe ? Je parle souvent de contrôle, Laurent. Il y a un moment de la pièce qui doit être particulièrement difficile à jouer dans les fourbories de Scapin. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a un moment donné... Non, mais parlez sous le contrôle de Laurent. Je sais de quelle scène vous allez me parler, c'est quand il est caché dans le sac. Enfin, pas lui, d'ailleurs. Lui n'est pas caché dans le sac, c'est lui qui donne des coups de bâton. C'est lui qui donne des coups de bâton, alors que... Donc, comment va-t-il réussir à faire ça ? À s'enfermer dans le sac. Parce qu'il est schizophrène. Vous habitiez en face du Théâtre du Lucerne. Oui, et figurez-vous que je n'y ai jamais mis les pieds. C'est pas vrai. Toujours, je regardais par la fenêtre. Parce qu'il y a une multiprogrammation. Il y a différentes salles. Je sais, j'avais du mal à choisir. Ah bon, c'est pour ça. Il y a un restaurant aussi. Tous les jours, je me disais, qu'est-ce que je vais voir ? Et puis, je n'arrivais pas à me mettre d'accord avec moi. Comment ça se fait d'habiter en face un théâtre ? Et il foutre jamais les pieds. Parce qu'en face de ce théâtre, en réalité, il y a Franprix. C'est quand même triste. La comédie humaine, c'est Franprix. Et puis, ça me faisait chier le Lucerne à cause du boucan qu'ils faisaient jusqu'à 2h du matin. Et j'ai jeté tout ce que j'ai pu, mes poubelles sur leur gueule et tout. Tu n'aurais pas été très bien accueilli. C'est un lieu culturel magnifique, Gérard. Très bien, avec, si je ne me trompe, toujours un restaurant, une librairie. C'est un endroit très chouette dans Paris où il y a au minimum 3 salles, peut-être 4. C'est un forum. Et en plus, différents horaires de spectacle, ce n'est pas cher. Et on peut voir des tas de choses, comme par exemple, Scapin joué par un seul acteur. Ce n'était pas assez cher. Je vous le conseille. Alors, je vais maintenant vous parler de quelqu'un qui a 23 ans et qui se rend cette semaine dans une petite ville de Géorgie où il pourrait faire énormément parler de lui. Géorgie en Russie ou Géorgie en... Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. De qui s'agit-il ? Un chanteur. Aux Etats-Unis. Un nageur. Non. Un artiste. Non. Un sportif. Un sportif, oui. Sportif français. De 23 ans. Est-ce qu'il va tenter de réaliser un record ou il participe à une compétition ? Ce n'est pas qu'il va tenter un record, mais c'est un grand espoir de ce sport pour nous les Français. C'est un nageur ? Un sport collectif. Ce n'est pas un sport collectif. C'est de la bourse. Est-ce que c'est un nageur ? Ce n'est pas un nageur. Les nageurs sont chez nous à Chartres cette semaine pour les championnats de France, chère Christine. Oui, il y en a un qui pourrait aller bientôt en Géorgie. C'est cette semaine. Athlétisme ? Ce n'est pas de l'athlétisme. Un golfeur. C'est un golfeur qui s'appelle ? Qui s'appelle ? Le meilleur golfeur de France. Le meilleur golfeur de France. And the winner is... Alors voilà. Eh ben voilà, ça j'étais sûr. J'ai trouvé déjà le signe. Mais c'est vraiment un golfeur ? Ben oui, c'est vraiment un golfeur. Eh ben on ne le sait pas. Comment ça on ne le sait pas ? Eh ben on ne le connaît pas. Ben c'est nul que vous ne le sachiez pas. Parce que ce type a déjà battu Tiger Woods. Non. Eh ben maintenant que tu l'as dit et qu'on ne le sait pas, ça changeira mieux. Jean-Roberse Mito. Son nom est très connu. On en parle régulièrement ici dans cette émission. Attends, il est très connu pour d'autres raisons. Il va nous engueuler ? Ben oui, oui, oui. Parce qu'on est censé s'intéresser à tout l'espoir. Oui mais Laurent, il y a un moment, quand on ne le sait vraiment pas, on ne va pas te sortir le nom. Mais si. Donc t'arrêtes. Tu dis maintenant, voilà, vous ne le savez pas. C'est parce que vous le connaissez. Laurent, tu dis qu'on le connaît parce qu'on connaît le nom, parce qu'il y a un homonyme. Non, Jean-François Père de Bottes. Non. J'essaye, j'essaye. Pourquoi tout ça vient, ça, Jean-François Père de Bottes ? Parce que je pensais, je ne sais pas si ça peut marcher. Gérard, vous l'avez dit ? Alain Moutier ? Non, non. Ce n'est pas Buisson, quelque chose comme ça ? Pardon ? Buisson, non, il n'y a pas un Buisson, un truc comme ça. Elle est quasi bonne réponse de François Renucci. Ah oui, Ronald Buisson. Non, non. Jean-Pierre. Cuisson. Cuisson. Mais non. Tu as dit presque Buisson. Buissonnier. Non. Sébastien. Fuisson. Ah, c'est ça. Jean-Michel Fuisson. Un taillis long. Son prénom, c'est Victor. Jean-Michel Arbuste. Hé, Arboulo. Mais non, Victor Buisson. Victor Buisson. Il vous manque une syllabe. Ah, Buissonnier. 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 Oh, le Buisson. Au Buisson. Victor, oh, le Buisson. Il vient d'où, Victor ? De Buisson. 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 Au Buisson. Victor. Au Buisson. Du Buisson. Du Buisson. Victor Dubuisson. Bonne réponse de Christophe Faudan. Du Buisson. Franchement, ne pas connaître Victor Dubuisson. J'ai trouvé le golfe. J'ai dit après Alain Moutier. Victor Dubuisson. Il pourrait combler les attentes du golfe français. C'est un jeune prodige. Il a 23 ans. Il est à Augusta. On dit Augusta, c'est ça, Christian ? Augusta, oui. Augusta, oui. Augusta, voilà, en Géorgie. On dit pas à Augusta. Dans le sud des Etats-Unis. Et c'est le plus grand tournoi du monde, ce tournoi. Voilà. Et on a un Français qui va nous représenter là-bas. Vous ne jouez pas au golfe, Sandrine ? Ah, pas du tout. Sandrine. Et alors, j'ai essayé. Je dois vous avouer que je m'ennuie. Il faut marcher, il faut courir, il faut tirer des balles. Je les perds tout le temps. C'est une catastrophe. Il y a un caddie. Ah ben non. Moi, je n'allais pas avec un caddie. Moi, je prenais mon petit truc. Je me débrouillais toute seule. Non, mais un caddie, ce n'est pas le truc pour le supermarché. C'est un gars qui t'accompagne. C'est ça, mais moi, je n'avais pas de caddie. Donc, vous avez abandonné le golfe. Oui, c'est vrai que je ne me suis jamais vraiment mise un non plus, Laurent. J'ai essayé deux fois. Mais quand même, pour avoir ce corps formidable. Parlons un peu de ce corps. Non, mais tu fais quoi comme sport ? C'est vrai que tu es gaulée. Elle est gaulée. Il faut bien me faire s'il y a du sport. Je fais du sport. Qu'est-ce que vous faites, alors ? Alors, je fais de là. Vous allez vous foutre de ma gueule. Vas-y. Alors, ici, franchement. Si, si. Il y a bien un endroit où on ne se moque pas. Elle demande à Christophe. Alors là, pas nous. Si, si. Je fais de la marche nordique. De la marche nordique. Qu'est-ce que c'est de la marche nordique ? C'est de la marche avec des bâtons. C'est pas vrai. Dans le bois de bouleur. Non. Tu fais ça ? Oui. Est-ce que tu as des petits bâtons pliants que tu peux rentrer après ? Non, j'ai des bâtons, tu sais, lestés. Donc, c'est hyper dur. Tu marches avec des... Ah, mais tu fais ça comme une vieille. C'est lesté. C'est passionnant, j'enviens. Je ne reconnais plus cette émission. Pourquoi ? Oh non, c'est intéressant, Christine. Qu'est-ce qu'elle a déjà l'autre ? Quand tu mets TF1 sur le plateau... Trois stars de TF1 à l'enceinte. Ah bah ouais, désolé. C'est pas pareil. Et encore, on n'a pas parlé maquillage, Jean-Jean-Christine. Ça va venir. Non, mais quand même, je vous demande de retenir parce que je vous reposerai une question d'ici à la fin du mois sur Victor Dubuisson. J'espère que vous aurez retenu son nom. Ça va être le nouveau Robert Mappelthorpe. J'arrive pas à dire son nom. Je ne sais pas pourquoi. Arrêtez, arrêtez. D'ailleurs, c'est pour ça, Victor Dubuisson, c'est mieux. Les prochaines questions seront sur ce Victor Dubuisson qu'on encourage pour les Masters d'Augusta. Augusta ? Augusta. Et c'est en Géorgie. Ça, c'est facile à dire. On va se gêner sur Europe 1. 16h18h30. Laurent Huitier. Sandrine Quétier, Christine Bravo, François Renucci, Christophe Beaugrand, Gérard Willer et Christophe Dechavane sont vos invités encore pendant une heure et demie. Et je vais vous poser une question. C'est facile, celle-là, je dois dire. Où est-ce qu'on ne mange plus de poissons ? À Matignon. À Matignon. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Je savais que ça allait être rapide. Manuel Valls déteste le poisson. Manuel. Manuel n'aime pas les poissons. Il ne voit pas maîtrise de poissons. Et en plus, il est allergique au gluten. Donc, il est relou puissance 10 000 pour le cuisinier. Qu'est-ce qu'ils vont manger ? Ils ne vont pas manger grand-chose. Ils vont manger de la viande. Il n'y a plus de pain. Ou alors, il y a des pains spéciaux et tout ça. Non, il paraît qu'ils sont très tristes aux cuisines de Matignon. C'est vrai ? Oui. Comment vous savez tout ça ? Parce que c'est écrit dans le journal. Et je crois bêtement ce qu'il y a écrit dans le journal. Mais il est allergique. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas le seul mec allergique au gluten. Du coup, c'est le même régime pour tout le monde. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il va imposer son régime à tous ceux qui s'est corrigé. Il est autoritaire, Manuel. S'il n'aime pas le poisson, c'est normal qu'on ne conserve pas de poisson, Gérard. Bien sûr, mais les autres pourront manger ce qu'ils veulent. Vous le savez, bien sûr. Je le sais. Arlène Désir vous l'a dit. Non, mais je le sais. Quand il yiendra dîner à Matignon, il y aura du poisson. Vous êtes déjà allé déjeuner à Matignon, Gérard ? Oui. Comme si c'était d'une banalité. Comme si c'était la table, tu crois ? Attends, il nous dit ça tout fier en disant. Oui, bien sûr. Avec quel premier ministre ? Écoutez, j'en ai connu quelques-uns qui étaient de gauche quand même. Il a commencé par le premier qui était Laurent Fabius. Ah bah Fabius, ça va vraiment. Tu n'as aucun ami de droite ? Si, mais pas... Manuel Valsh, par exemple, oui. J'ai déjeuné avec Chirac, à la mairie de Paris. J'étais allé pour déjeuner une heure et demie en tête à tête. C'était sa fille Claude qui m'avait organisé. Et on est resté quatre heures. Et je me suis éclaté à l'époque. Il était très en forme. Il était très intéressant et rigolo. Nous avons eu deux, trois bières. Et j'ai eu un souvenir. D'abord, la salle de déjeuner de la mairie de Paris est somptueuse. La salle à manger. Ah ça, c'est sûr. Elle est magnifique. J'avais fait des petits travaux. Elle était superbe. Les parisiens et les parisiens adorent la salle. C'est Bertrand qui était dans la salle. On l'a oublié déjà, Bertrand Delanoé. C'est fou. Comment ça se fait ? J'ai fait tellement de choses. Ça va vite, la politique. Trop vite. Dans la série Drop Naming, j'ai... J'étais en train de dire qu'est-ce qu'il me manque. Il me manquait un truc, là. Non, c'était à l'envers. Je croyais qu'il nous faisait basse mingle. Je cherchais quel était l'erreur. J'ai même pris le petit déjeuner avec Bertrand Delanoé à la mairie. C'est pas vrai. Parce que lorsque les grands hommes comme lui veulent rencontrer quelqu'un, ils n'ont pas toujours, évidemment, la possibilité de l'inviter à déjeuner ou à dîner. Donc, vous prenez les petits déjeuners avec telle ou telle personnalité. Moi, il m'invite à déjeuner. Et Christophe aussi a fait un petit déjeuner avec Bertrand Delanoé. Mais au lit. Oui, exactement. Non. Moi, j'ai dîné avec Bertrand Delanoé chez Pascal Sevran, il y a quelques années. C'est pas vrai. Il était suivi de loin par un garde du corps, Bertrand Delanoé. Et à chaque fois, il lui disait, allez-vous-en, je veux rentrer tranquille à pied. Il en avait marre d'avoir son garde du corps qui courait derrière tout le temps. Il n'était pas mignon. Il voulait être un peu... Non, pas trop. Il avait été surtout, il avait un garde du corps. Il était protégé depuis l'agression. C'était avant l'agression. Il a été poignardé. Il a été poignardé quand même. On revient maintenant à une page culturelle dans cette émission qui vous tient à cœur, je le sais. Mapplethorpe. Non, pas Mapplethorpe. L'exposition sur les Indiens actuellement. C'est fou. Depuis que vous en avez parlé, ce n'est pas à cause de vous, je ne sais pas, mais je n'ai pas vu un journal qui ne parle pas de cette expo, y compris le Parasien qui en parle, je ne sais pas, peut-être pour la troisième fois. Un peu moins que le zoo de Vincennes. Donc comment ça me dévoile en avoir. C'est pas possible. Mais quand même. Moi, le zoo de Vincennes, là, je vais te dire plus, je suis prêt à déposer une bombe. Oh non, les pauvres. Ah non, mais on n'en peut plus du zoo de Vincennes. C'est vrai que c'est tous les jours, trois, quatre pages. Ah putain, le zoo de Vincennes. Les Indiens, ça m'a épaté aussi quand même. Alors les Indiens, c'est Quai Branly. Et alors là, il y a des tas de questions, évidemment, parce que la presse, vous avez raison, Christophe, regorge d'articles sur les Indiens. Alors je vais vous demander trois noms de grands chefs indiens qui sont évidemment... Alors Géronimo. Géronimo. Sitting Bull. Sitting Bull sans fait. Géronimo. Non, je vais vous demander. Ce n'est pas n'importe lesquels, le grand chef indien. Sitting Bull, c'est celui de la bataille avec Custer. C'est un des... Exactement. Alors voilà ma question. Quel est le nom des grands chefs indiens qui ont gagné contre le général Custer en 1867 ? Roger Hanin. Non. Pourquoi Roger Hanin ? C'est le chef des Navarro, j'écoute. Aigle Noir. Aigle Noir. Ça, c'est Barbara, ça. C'était le héros de mon enfance, Aigle Noir. Petit trou perdu. Oh, petit trou perdu. Non, non, mais c'est facile, il y a Sitting Bull et... Et Crazy Horse. Oui, Crazy Horse. Crazy Horse. Bonne réponse de François Renucci. Crazy Horse. Crazy Horse, c'était un chef indien. Ah ouais. C'était pas bien. Crazy Horse, c'était un chef indien, cheval fou. Il y en a un troisième, mais je ne suis pas sûr que vous le trouverez celui-ci. Alors vas-y. C'est le chef de... Enfin, il était avec Crazy Horse, ils étaient deux. Ah, Little Asshole. Non. Tu veux dire que Crazy Horse, cheval fou, il n'était pas tout seul ? Non. Il n'est pas allé à la guerre tout seul ? Non, non. Il y avait un autre indien avec lui, très connu. Vous le connaissez ? C'était son compagnon, son deuxième, son ordonnance ? Ça a été le chef. Non, c'est celui qui a, on va dire, c'était le maître de Crazy Horse. Alors, Sitting Bull, c'était un sioux. Est-ce que l'autre était sioux ? Il était sioux aussi, Crazy Horse. Ah, c'est que des sioux. Ah, vous avez bu ? C'est que des sioux. C'est sioux comme des polonais. Il est très connu, vous dites. Trois francs-six sioux. Non. Alors, écoutez, je vous m'avais donné deux sioux. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Mais ça en fait. Ça vaut pas plus. Et j'en veux un troisième. Un troisième sioux. Un troisième sioux. On le connaît. Vous m'avez donné Sitting Bull, qui est le guerrier héros de la bataille de Little Big Horn contre le général Custer. Vous m'avez donné Crazy Horse, qui est une autre icône sioux. Ou sioux. Lolita Club. Est-ce qu'on dit sioux, sauf féminin ? Sioux. Sioux, arrête. On s'en fout. Vas-y. Et, et, et. On est à fond. Alors, s'il y a eu un autre grand chef, sioux, c'est-à-dire lui qui a tout appris à Crazy Horse. Ah, c'est celui qui a tout appris à cheval fou. Il est dans quel film ? Je sais pas, moi. Et on le connaît forcément. On le connaît forcément ? Qu'est-ce qu'il y a comme autre ? On le connaît parce que son nom n'était pas inconnu. Enfin, il était un peu inconnu. Un peu, mais pas de pas. Donnez-nous le début. Ah bah le début vous intéresse parce que le début, c'est quelque chose qui... Voilà, là, on va faire un rébut. Je sens le rébut arriver. Anus en folie. Dépêche-toi, tu énerves. Non, pas du tout. Le début, quoi ? Le début... Ça pourrait être le surnom de Christophe de Chavannes, c'est-à-dire ce nom de chef indien. Totof ? Non. Ah bah Red Bull ? Non. Tout prêt. Sitting Bull ? Non. Non, la J-Horse. La J-Horse. Non. Il y a Red ? Red. Il y a Red. Ah, Red Ass. Red Cloud. Red Cloud. Red Cloud. Red Cloud. Bonne réponse. Red Cloud. On a tous les Indiens. On peut tourner la pâche. On est bon. Ah, ça y est simplement. Très bien, très bien. On vient d'apprendre la disparition d'un auteur-compositeur, parolier, producteur français, et surtout d'ailleurs producteur, dont on est à peu près sûr que Sheila n'ira pas à son enterrement. Ah oui, bah alors, c'est pas vrai, il est mort ? Carrière ? Non. C'est pas rigoureux. Carrère ? C'est pas rigoureux. Claude Carrère ! Ah non, c'est pas vrai. Il est mort. Bonne réponse de Christine. Claude Carrère. Ah, il est mort. Oui. Il est décédé aujourd'hui. Ah, je sais pas. Claude Carrère. Quel âge ? Un drôle de personnage. Il était âgé. Il était né, oh, pas tant que ça. Remarquez, non. Il était né en 36. Non, il n'est pas âgé. Il a 78 ans quand même. 78, c'est pas beaucoup. Demeur naturel, et il a été le producteur de Chella, pour qui il a l'air, il a été aussi auteur-compositeur de L'école est finie, vous les copains, les gondoles à Venise, mais c'est vrai qu'ils ont été fâchés, elle a longtemps dit qu'elle avait été, on va dire... Et qu'il lui avait piqué tout son pognon. Spoluée, spoliée par Claude. Il était particulier. Il avait réussi à convaincre Chella qu'elle ne serait jamais bonne sur scène. C'est ça qui est incroyable. Il en avait fait une usine à disques, et elle, elle a cru longtemps qu'elle ne pourrait pas remplir des salles, et c'est pour ça d'ailleurs que... C'est un bon producteur. Tous les débuts de sa carrière... Et c'est vrai, son premier concert a été très tardif. Effectivement, elle n'a pas fait de concert pendant très longtemps, oui. Il voulait vendre des disques. J'ai envie de faire un test, ça va faire une sorte d'hommage à Claude Carrère, parce qu'il a été producteur de nombreux artistes. Christophe, vous êtes prêt ? Oui. Je vais donner le nom, la liste des artistes que Claude Carrère a produit. Je veux à chaque fois une chanson de cet artiste. Oh là, merde. Mais vous me la faites bien, attention. Ça dépend, je ne suis pas révisé. On commence par la principale, il a donc été producteur de Chella. Donne-moi ta main. Et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie... Il a été producteur de Claude François. Le lundi au soleil, oui, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois, c'est pareil. Producteur d'Hervé Villard. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Producteur de Ringo. Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. C'est tout ce qu'il a fait, lui. Il a fait cette reprise magnifique. Et les gondoles à Venise. Et puis il laisse les gondoles à Venise. Producteur de Patrick Topanoff. Où est ma chemise grise ? Où est ma chemise grise ? Où est-ce que je l'ai mise ? Où est-ce que je l'ai mise ? Si tu ne la trouves pas, prends garde à toi. Que des reprises pourrises. Producteur de Karen Sherrill. Nous, les nouveaux romantiques. Comme une boîte à musique. Symphonie mécanique. Les Roméo s'abandonnent. C'est triste Véron. Producteur. J'aime l'amour que tu me donnes. Producteur de Sacha Distel. Ah, Sacha Distel. Des pommes, des poires. Et des scooby-dou-bidou. Pommes. Pommes. Poires. Poires. Et scooby-dou-bidou. Producteur de la Compagnie Créole. La Compagnie Créole aussi, c'est lui. Au bal. Au bal masqué. Elle danse, elle danse, elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter. Producteur de Dalida entre 78 et 87. Laissez-moi danser. Laissez-moi. Laissez-moi danser. Chantez en liberté. Dis-moi, tu ne serais pas gay par hasard. Le psy a du flair. Producteur de Gérard Lenormand de 78 à 82. Je viens te chanter la balade. La balade des gens heureux. Producteur de Linda Tzuza. Elle aussi, il a dû la piquer. La quoi ? La piquer. La valise. Lui piquer de l'argent, pas la piquer la peau. Linda Tzuza. En bashtirulilu lilo. En bashtirulilu lila. Producteur de Régine. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Alors ça, je ne sais pas. Ottawane. Évidemment, Ottawane. T'es ok, t'es batte, t'es in. Et puis on fait aussi D-I-S-C-O. Elle est D-Désirable. Elle est I-Hystérique. Elle est S-Super-Sexy. Producteur de Jean Schultes. Je veux tout, tout de vous. Vous m'aimez, mais pas moi. Confidence pour confidence. C'est moi que j'aime à travers vous. Si vous voulez. Producteur de Julie Piétry. Eve, lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. D'Amanda Lyre. Pendant 4 ans. Oh merde, à quelle époque d'Amanda Lyre ? De 86 à 90. C'est-à-dire quand elle avait 20 ans. Elle a repris Love Boat. Love exciting and you come aboard, we're expecting you. T'es pas assez viril pour ça. C'est vrai, je manque de couilles quand même. Oh bravo, beau grand. Bel hommage à Claude Carrère. Le pauvre, oui. Dommage qu'il soit mort, il m'aurait produit. Ça c'est sûr, s'il vous avait connu, il vous aurait produit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et maintenant, on va te demander 10 titres de Victor Hugo. Il a chanté quoi, Victor Hugo ? Quel acteur a raconté qu'il s'était refusé à Madonna, qu'il voulait absolument... Rob Love. Comment vous dites ? Rob Lowe. Rob Lowe. Rob Lowe, pas Rob Lowe. Rob Lowe. Rob Lowe, bonne réponse, Christine, bravo. Mais je ne sais pas pourquoi c'est ressorti cette histoire, parce que ça vient de faire ses mémoires. Il vient de faire ses mémoires. Il écrit ses mémoires. Il l'avait déjà dit, mais... Et il se vante d'avoir repoussé les avances de Madonna. Ah, vous dites quoi ? C'est très peu élégant. Il dit, c'était la fin d'un concert, elle m'a dit de venir dans ça. Enfin, ça ne se fait pas de dire ça. Il s'en fout. Oui, enfin, en même temps, Madonna... Peu importe, c'est pas élégant. Tu avais fait une émission, Christophe, en prime time. À l'époque, je l'avais enregistrée, j'étais fan de Madonna. Elle était atroce. Elle n'était pas sympa ? Elle était odieuse. Elle avait une dent en or à cette époque-là. Elle n'avait pas que ça, elle était odieuse. On lui avait fait une loge 30, parce qu'on nous avait dit qu'elle aimait les meubles 30. Donc, on n'avait loué que des très jolis meubles signés, etc. On lui avait fait vraiment une loge 1930, totale, une fortune. Et quand elle est arrivée, elle avait 24 gardes du corps. Elle ne nous a même pas dit bonjour. Au bout d'un moment, moi, je présentais l'émission. Il fallait quand même que j'aille lui serrer la louche. On parle de deux, trois bricoles, tout ça. Je n'ai pas pu rentrer dans la loge. Ensuite, nous étions derrière le rideau pour commencer l'émission. Et il y avait, comme toutes les émissions enregistrées, deux, trois coups. Il y a généreux qui ne partaient pas, machin, tout ça. Puis, au bout d'un moment, elle me regardait et m'a fait « Ok, if we don't stop now, I go. Si on ne commence pas maintenant, je m'en vais. » Et je l'ai regardé, j'ai dit « Bah, go, ouais. Bah, tant. » Et elle est partie ? Non, mais on a fait une émission de merde. Alors, vraiment, on avait très, très mauvaise ambiance entre nous. J'imagine ! Ça, c'est dingue. Et c'était l'époque où elle jetait sa petite culotte et tout ? C'était l'époque où elle chantait « Touche ma chatte » quand même. C'était l'époque où elle avait fait son retour, qui s'appelait « Erotica », où elle avait sorti un livre presque de photos porno, plus un album concept hyper érotique. Parce que la petite culotte qu'elle achetait sur Jacques Chirac, on se souvient de ça quand même, elle a été retrouvée dans la Drôme, c'était une culotte quétier. Et ça, c'est quand même formidable. Qui pourrait-on voir dans une maison de retraite à partir de la semaine prochaine ? Madonna ! Non ! Marthe Mercadier ! Oh non, on lui souhaite. On aimerait bien la pauvre qu'elle ait une maison de retraite. Tu sais que la foire du trône lui a offert une caravane. Oui, elle a une caravane. Ça, je trouve ça dégueulasse. Oui, c'est bizarre. J'aime bien les forins, j'aime bien Marcel Campion, mais à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de surfer sur les moindres trucs pour se faire de la pub. Parce que ça fait plus de pubs à la foire du trône que ça aide Marthe Mercadier. Là, franchement, je trouve ça du cul. En plus, tu veux que je te dise ? On y était avec Sandrine vendredi soir parce qu'il y avait une soirée pour l'association Petit Prince pour les enfants malades. Et j'ai tourné au début pour 50 minutes inside, des petites séquences. Et au moment où j'allais partir, la Tachepresse, il me dit « Oh, reste, reste, on va offrir sa caravane à Marthe Mercadier. » Je lui dis « Non, écoute, non, c'est sordide. » Je ne vais pas en avoir besoin, ce n'est pas la peine. Surtout que c'est 2 euros pour l'avoir, en plus, dans sa caravane. Oui, c'est la femme à barbe. Qui va peut-être... Attention, ce n'est pas sûr encore. Pourquoi peut-être ? C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de son âge ? Parce qu'il est très jeune, il a 23 ans. C'est une décision qui va être prise par la justice. C'est un Français ? Non. Comment ça, une décision prise par la justice ? Ce n'est pas Madame Bétancourt. Ce n'est pas Madame Bétancourt. C'est un acteur. C'est un acteur. C'est un artiste. Ce n'est pas un artiste. Un homme politique. Ah non. Excusez-moi, est-ce que ça veut dire que cette personne est sous tutelle ? Non, pas du tout. Le tribunal aura 5 jours pour faire connaître sa décision. Qui a-t-on peut-être des chances de voir dans une maison de retraite ? Schumacher, non ? Non. Oui, ils vont lui faire la fin de vie en accéléré. Et si on trouve son métier, est-ce qu'on avancera ? Est-ce qu'il est vieux, ce mec ? Ah, il a 77 ans. C'est un homme. Est-ce qu'il ne veut pas y aller ? Mais curieusement, il ne va pas dans une maison de retraite pour y rester. Voilà, c'était ça l'histoire. C'est pas un médecin. C'est un clown. Non. Il y va pour y travailler, en quelque sorte. Il va faire une expérience. Non, s'il y va, ce sera pour y travailler. Pour préparer un rôle. Non. Est-ce que c'est pour divertir les pensionnaires ? Oh, ça va les faire marrer, les pensionnaires. C'est sûr, s'il y va, oui. Ça sera une décision de justice, c'est-à-dire que ça sera comme une punition. Exactement. Ah, c'est un travail d'intérêt général. Un travail d'intérêt général. En maison de retraite. Il devra y passer une journée par semaine avec le choix entre le matin et l'après-midi. C'est un escro. Non, c'est des heures d'intérêt général. Oui, on vient de le dire. C'est bien, je suis content d'avoir Christine comme voisine. Est-ce que c'est Nicolas Bedos ? Nicolas Bedos. Mais non, mais soit 77 ans. Guy Bedos. Un mafieux. Non plus. Un ancien mafieux. Jouestard. Jouestard, non. Pablo Escobar. Ah non, 77 ans. 77 ans. J'avais oublié. 77 ans. Alors, est-ce que c'est un Américain ? Non. Un Français ? Non. Européen. Ah, c'est pas en France ? Non, c'est pas en France. Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi. Oui, bien sûr. Bonne réponse. Très bien, bien sûr. Bonne réponse de François Renaud. En effet, condamné à un an de prison pour fraude fiscale, l'ancien président du conseil italien pourrait être contraint de travailler dans un établissement pour personnes âgées. Ça va le changer en termes d'âge, c'est sûr. Il n'a pas l'habitude. En fait, il aura le choix entre une incarcération ou des travaux d'intérêt général. Un peu comme Boy George, à une époque, l'avait fait. Souvenez, il avait travaillé comme balayeur dans un parking. Naomi Campbell avait fait la même chose aussi. Elle l'avait nettoyée dans les rues de New York. Je le reçois d'ailleurs, tiens, Boy George, samedi soir. C'est vrai ? Ah, génial ! Oh, je fais un autographe. Non, on n'est pas couché. Ah, j'adore. Je me vois demander à Boy George un autographe pour Christophe Beaugrand. Et si tu dis Christophe Beaugrand, you know ? Oui, ben, il n'a pas, justement. Il n'a peut-être. Il n'a pas. Non, mais c'est dingue. Vous imaginez Berlusconi dans une maison de retraite ? Ça va être drôle, quand même. Avec Boy George, il a dit un an de prison. Il devrait juste en avoir pris 35 pour être recréé. Oui, ben là, il aura des petits travaux d'intérêt général. Il pourra aller une fois par semaine, ou le matin, ou l'après-midi, dans la maison de retraite. 77 ans, c'est drôle d'aller bosser à 77 ans. Et qu'est-ce qu'il y fera dans la maison de retraite ? Des soirées boune gaga, boune gaga. Boune gaga, boune gaga. C'est curieux, quand même. Il est vieux, quand même. Oui, enfin, il est vieux. Il est entièrement tiré. Eh oui, parce qu'il ne fait pas cet âge-là. Il a des faux cheveux, il est maquillé, comme une voiture volée. Je pensais qu'il avait 10 ans moins. Et tout en plastique. Alors, il pourra choisir. Il peut aussi venir en aide aux animaux. Il y a déjà des associations de défense des animaux. Moi, je prendrai les animaux. Ah oui ? Oh, ben non, c'est bien d'aller en gériatrie pour rendre service. Oui, mais j'adore les chiens. Ben, allez voir des vieux chiens, comme ça, vous ferez un mix. Franchement. Et puis, les petits vieux qui n'ont pas forcément la possibilité de se nettoyer tout seul, tout ça. Moi, je dois bien Berlusconi aller faire ça. Oui, ramasse-crotte. Ramasse-crotte d'une vieille dame, ça veut lui faire bizarre, hein ? Non, on ne dit pas ramasse-crotte pour une vieille dame. Pardon, c'est vrai. Alors, Beaugrand n'a pas de tact. Mais non, mais je reprenais les propos de Christine. Je ne sais pas pour... Oui, mais Christine non plus n'a pas de tact. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Comment vous faites, vous, chère Sandrine Quétier, pour le canaliser, Beaugrand ? Mais on ne le canalise pas. Ah ben, il est en toupie, il n'a pas de filtre. C'est ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il n'a pas de filtre. Ah oui, oui, oui. Non, non, on ne le canalise pas. On le laisse. Comme ça, il se débrouille tout seul. Il fait ses petits allers-retours comme un petit chafou. Oui, mais vous, il y a un avantage, c'est qu'il se déguise chez vous. Oui. Chez nous, non. Non, jamais. Ben, vous devriez l'imposer, Laurent. Ah oui. Ce serait bien, donc il arrive en Spider-Man la semaine prochaine. Vous êtes déjà venu en Spider-Man la semaine dernière, c'était insupportable. Un peu comme toi, Christophe, une année, tu te rappelles ? En fée clochette, j'étais divin. Tu te souviens ? Ah, t'as fait la fée clochette aussi ? Ah, ben oui. Non, pardonne-moi. C'est obligatoire pour les mecs à TF1 ? Oui, c'est un rite, tu sais. C'est initiatique. Il y a des fois, j'ai un sentiment de surréalisme absolu. Je suis avec des gens qui me disent. Moi, j'étais en fée clochette, mais j'étais très bien. Moi, j'étais spédéral. Christophe était en fée clochette. C'est quand même... Non, je veux dire, je suis heureux d'être là, vraiment heureux. Mais par moment, il y a des... Elle était bien déguisée en mecs depuis 40 ans. Oui, non, non, mais c'est ce que Freud appelait la familiarité étrange. J'ai l'impression que tout ça est normal et en même temps, il y a un petit truc d'étrangeté. Unheimlich, pour dire un mot. Gérard, le monde est étrange. L'actualité est étrange. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Berlusconi, un type de 77 ans, va aller travailler dans une maison de retraite, parfois auprès de gens qui seront plus jeunes que lui ? Et surtout plus pauvres. Et plus propres. Parce que, non, franchement, après tout, c'est pas mal qu'après avoir diffusé autant de merde, il a, il a nettoyé. Europe 1, on va s'y aller. Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Je vous présente Brigitte et Anthony. Bonjour. Bonjour Laurent. Anthony a été plus rapide que vous sur... Bonjour Brigitte, méfiez-vous. C'est un signe. C'est un signe, ça, généralement. Vous êtes en Loire-Atlantique, Brigitte. Oui, je suis au sud de Nantes. Où exactement ? À Leger. Leger. Très bien. Et que faites-vous là-bas à Leger ? Ou au G, je ne sais pas quoi vous le dites. Je suis à une jeune retraitée. Très bien. Ça veut dire quel âge jeune retraitée ? Au 61,5. 61,5. C'est mignon la petite coquetterie. Brigitte, que faisiez-vous avant d'être à la retraite ? Je toilettais les chiens. Ah ! Vous m'avez fait peur. Ça alors, comment s'appelait la boutique de toilettage ? Non, je travaillais dans un toilettage qui s'appelait Wendy à Basse-Goulaine. Ah, très bien. Excellent toilettage. Alors, vous avez eu des chiens un peu récalcitrants ? Ah oui, oui. Il y a toutes sortes de chiens. Et les maîtres aussi. Ah oui ? Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Pour les maîtres les plus difficiles, en fait. En fait, est-ce que vous pouvez confirmer ce vieil adage qui dit que tel maître, tel chien ? Oui, bien sûr. Exactement. C'est-à-dire qu'un chien qui arrive un peu crade, le maître est un peu crade aussi ? Exactement. Brigitte, puisque vous êtes à la retraite, vous lisez, j'imagine. Quel est le dernier livre que vous ayez lu ? Alors, j'ai lu En finir avec Eddy Belgueul et je suis en train de lire Moucha Chas de Catherine Pancol. Ah, dites donc là, vraiment, bravo, vous êtes là. Je suis à la pointe du... Ah, à la pointe des best-sellers, du moment en tout cas. Exactement. Il est étonnant cet Eddy Belgueul. Anthony est à Angoulême et que fait-il ? Salut Laurent. Oh, il s'est réveillé. Anthony, allons-y. Ça, c'est le rire du mec sûr de lui, attention. Alors Anthony, commence à l'oeuvre. Il va dominer le jeu, là. Eh bien, je suis commercial dans une boîte de transport, une grande maison de transport. Ça commence par Géo, ça finit par Diff. Ah oui, j'ai une petite idée de ce que c'est, Lyon. Et le dernier livre que vous avez lu, Anthony ? Euh, non. France Football, très bien. Oui, voilà, oui. Non, non, non. On n'est pas obligé. Je ne suis pas en mode lecture en ce moment. Vous n'êtes pas en mode lecture, vous êtes en mode commercial. En mode commerce, en mode sport. En mode sport. En mode foot. Brigitte, Anthony, vous allez peut-être partir où ça ? Au Flamant Rose. Ah, les fameux. Il faut quand même que j'explique à Sandrine Quétier que les Flamant Rose, c'est notre lieu préféré. Et puis, c'est un moment de bravoure pour Laurent. C'est culte, les Flamant Rose. C'est à Canet-en-Roussillon, près de Perpignan. Vous avez là-bas, si vous le souhaitez, la possibilité de faire une cure de remise en forme, mais alors, comme ça. Énorme. Quatre soins par jour. La Méditerranée au pied de l'hôtel. Une plage de sable blond pour les grandes balades, les pieds dans l'eau. Une lumière exceptionnelle. Ah bah oui, ça c'est la lumière. Une thalassospa chaleureuse, face à la mer. Un lieu dédié au confort et au bien-être. Mais c'est formidable tout ça. www.hotelflamantrose.com C'est l'adresse sur laquelle vous aurez le plus de renseignements possibles. Brigitte et Anthony, êtes-vous prêts ? Oui. Brigitte, Anthony, Où annonce-t-on l'arrivée d'El Loco ? L'arrivée de ? El Loco. C'est facile, hein ? Très facile. Et ça motive. Où arrive-t-on ? El Loco motive, oui. Où annonce-t-on ? Où annonce-t-on l'arrivée d'El Loco ? Oui, El Loco. El Loco. C'est le fou en Espagne. C'est en Espagne. El Loco. Où annonce-t-on ? Aide-moi, Christine. Ah non, je sais. Hollande, au Mexique. Au Mexique, non. C'est François Hollande qui est au Mexique. Vous l'appelez El Loco. El Loco, le fou. C'est El Flambo. El Flambio. El Loco. C'est plutôt... Ah, allez-y. Le surnom El Loco. Moi, je vois que c'est Marcelo Bielsa sur Wikipédia. Et alors ? Et alors ? Où annonce-t-on l'arrivée d'El Loco ? Eh bien, on annonce son arrivée au club football. C'est un spot. Où ça ? Brigitte ? Un spot de surf. Un spot de surf. Brigitte, elle est noyée. Vous êtes aux fraises, Brigitte. Au Barça ? À Monaco ? Non. Marcelo Bielsa, c'est un coach argentin, un entraîneur. Oui, il faut trouver où il va. Il va en Italie ? Non. Une équipe française ? Il va en Angleterre. El Loco. Un club français ? Un club français. Où annonce-t-on ? Monaco, non. C'est pas français ? Lyon. Non. Marseille. Marseille. Bonne réponse de Sandrine Quétier. À Marseille. Elle est contente d'avoir fait perdre un auditeur. À Marseille. Ça fait trois jours que c'est dans les journaux, Brigitte et Anthony. C'est la fin de jouer ? Non, je ne savais pas. Non, en football, pas trop. À part le Champagne. Alors, vous n'êtes pas en mode football. Vous n'êtes pas en mode lecture. Vous êtes en mode perdant. On m'a dit, déjà, on m'a dit, tu prépares ton repas d'hier. J'ai bien gratté et tout. Je ne vous ai pas demandé ce que vous avez mangé hier soir. Non. Allez-y. Je comptais sur ma efficace à mon amie chez qui j'étais pour son anniversaire, Mélanie. On a fait apéritif amélioré. Qu'est-ce que vous appelez apéritif amélioré ? Ça, c'est quand on nique. C'est simple. Mélanie ? Mélanie, elle est mariée. Ah, on aussi, elle est mariée. Ça n'empêche rien. Non, c'était son anniversaire, apéritif amélioré. On a fait des petites tomates cerises. Oui, c'est un code. Ah oui, non. Ça, c'est dégueulasse. Les petites tomates cerises, juste deux. Et ça, vous teniez absolument à le dire sur Europe 1. Ah oui, parce que c'est pour Mélanie, et puis voilà, c'était la dédicace. Et je voulais biser aussi Christine, que j'adore. Ah, c'est gentil. Elle loco. En même temps, si je ne savais pas, je n'ai pas pu vous aider. Elle loco, féminin, comment on dit, elle loca ? La loca, la loca. C'est la loca, Christine. Oui, la loca. La folle. Elle loco, c'est en tout cas un entraîneur argentin annoncé à l'Olympique de Marseille. Il n'a pas signé encore, mais ça fait deux, trois jours que c'est dans toute la presse. Elle loco va peut-être venir entraîner Marseille, qui cherche un entraîneur. C'est un bon, elle loco ? Pour la saison prochaine. Il paraît qu'ils vont en baver, les joueurs. C'est pour ça qu'on l'appelle le fou, parce que c'est un dur. Il paraît qu'il leur fait faire les mêmes gestes pendant des heures et des heures et des heures et des heures, tant qu'ils n'ont pas réussi. Quel genre de gestes ? Des gestes techniques. Taper le ballon, par exemple ? Non, mais taper le ballon d'une telle façon. Enfin, vous voyez, c'est toujours, toujours, toujours. Et il paraît qu'il y a des séances interminables aussi de vidéos. On va les plaindre. Vu ce qu'ils gagnent, je veux dire, ils peuvent taper le ballon 500 fois comme l'Otidi. Comme l'Otidi ? Oui. Et loco, peut-être à Marseille la saison prochaine, c'était la réponse à la question. Tant pis pour les flamants roses, Brigitte et Anthony. Qui va gagner 30 000 euros dimanche prochain ? Moi. Non, c'est pas vous, Sandrine Quetier. Pourquoi vous faites quelque chose dimanche ? Parce que la veille, elle aura présenté 50 minutes inside. C'est 40. 30 000 euros. Qui va gagner 30 000 euros dimanche prochain ? Pour quelle raison ? Parce qu'il va gagner quelque chose ? S'il gagne quelque chose. Il est sûr de le gagner ? Non, justement. C'est un tournoi de jeu ? Qui va le gagner ? Qui pourra le gagner ? C'est un tournoi de jeu ? Le vainqueur. Si vous ne parlez pas tous en même temps, je vais finir par pouvoir répondre à vos questions. Alors arrêtez de parler en même temps que moi. Laurent, s'il te plaît. C'est un tournoi de jeu ? Non. C'est un tournoi de sport. Le vainqueur de ? Le vainqueur de ? Moi, je dis la première partie. Le vainqueur de ? Ce n'est pas Paris-Roubaix ? Le vainqueur de Paris-Roubaix. Pas de réponse. Ce n'est pas BGF, en fait. On est sûr déjà que ce ne sera pas Sylvain Chavanel, puisqu'il ne courra pas le Paris-Roubaix dimanche prochain. Il a une bronchite infectieuse. C'est pas mal, autrement 30 000 euros. C'est un pavé, là, le Paris-Roubaix. C'est ça. C'est hyper dur. Et s'il pleut, c'est l'horreur. Par rapport à ce qu'ils en dégustent, c'est pas grand-chose, quand même. Ah, vous voulez dire par rapport au pavé, aux vibrations ? Non, mais c'est une des courses les plus difficiles, le Paris-Roubaix. Oui, mais c'est une journée, seulement. C'est une journée, oui. 30 000 euros pour une journée. Oui, enfin, tu as des joueurs de tennis qui ramassent une brique au bout de 15 jours. Ils pourront ramasser un pavé. Si les Parisiens avaient gagné contre Chelsea, ils prenaient chacun 450 000 euros de primes. Chacun ? Chacun. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'ils faisaient la gueule. C'est pour ça qu'ils faisaient la gueule, oui. T'as raison. On les comprend, les pauvres. Ah ouais. 450 000 euros de primes chacun. Chacun, oui. Et ils jouent des cantines à 15 euros. Je comprends pas, moi. C'est fou. Pour ce prix-là, tu mets Christine avant-centre, elle te met 10 buts. Avec le nez même. C'est vrai que pour ce prix-là, Christine, vous seriez prêts à vous défoncer. Je me donne à mort les défenseurs. Vous n'avez pas un autre mot ? Même déjà pour une cantine à 15 euros, tout ça. Qui lance l'opération Voisin solidaire ? La SNCF. La SNCF. Bonne réponse, Christine. Ah non, c'est pas une connerie. Alors là, moi, il y a un voisin qui... Ah non, c'est pas une connerie. Alors là, je vais te dire, je suis dans le train. Il y a un voisin qui me parle, je lui casse deux dents. Il faut d'abord expliquer ce que c'est alors que cette opération... Alors, il faut être maintenant sympa avec ses voisins de train. Déjà, moi, je voudrais un train pour moi toute seule. Non, je crois que ce sont les autres qui voudraient un train sans toi. Non, mais c'est vrai que ça me paraît un peu bizarre, cette opération aussi. On nous dit, les voyageurs qui prennent le train regrettent l'indifférence de leurs voisins, selon une étude exclusive de la SNCF. À partir d'aujourd'hui, cette opération vise à favoriser le dialogue. Oh non, pitié, 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 pitié. Les usagers, mais moi, ils n'ont plus, j'ai pas envie qu'on parle dans le train. Non, mais c'est sûr que... C'est surtout parce qu'ils se plaignent beaucoup que les gens, de plus en plus uncivils, se servent de leur téléphone portable sans chanson, sans sortir du compartiment, parlent très fort, mettent de la musique fort. Ça, c'est autre chose. Ça, je comprends. Ah non, mais ça fait partie de la campagne. Oui, mais pas tant que ça. Non, non, c'est surtout l'indifférence et le fait que les usagers ne se regardent plus, ne se parlent plus. Écoute, ils nous proposent de garder le nain d'une bonne femme parce qu'elle a besoin d'aller au bar, parce qu'elle a besoin d'avoir soif, parce qu'elle a soif. Moi, je vais garder, je vais faire babysitter de train, moi. Mais non, mais toi, tu seras au bar. Toi, tu vas garder la bonne femme pendant que le gamin retourne. Mais franchement, c'est vrai que les règles d'or qu'on peut lire dans le Parisien aujourd'hui, c'est Hélène Haos qui est allée interroger la SNCF. Elle a fait un bon travail parce que le papier est rigolo, mais quand même. Je vous vois mal, vous, les uns et les autres, autour de cette table, appliquer les méthodes conseillées. Trois règles d'or. Aidez les autres. Bon, ça, très bien, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça cache, ça ? Alors voilà, je vous explique. Pour la valise. Pensez à ceux qui n'ont pas l'habitude de voyager. Indiquez-leur les emplacements des composteurs. Il faut savoir qui cherche un composteur. Ah non, mais ça veut dire qu'il faut être surtout... Il faut être composté à la SNCF, en fait. Oui, c'est ça. Il faut avoir une casquette. Tu vas mettre le gilet, puis tu vas les aider. Non, mais ça, ça encore, ça va. Non, mais le composteur, c'est en début de quai. Ça, ça... Écoutez, soyez pas désagréables. Ça, ça va, j'assume. Alors deux... Il faut arriver deux heures avant, quoi. Engagez la conversation. Ah non, non, non. Ah non. Ah non. Avant de vous installer, demandez à vos voisins s'ils ont besoin d'aide pour ranger leur bagage. Ah non, non, non. Ben non, ça, on le voit s'ils ont besoin d'aide. Après, ils sont déjà assis, donc c'est qu'ils ont rangé leur bagage. Il n'y a pas besoin de leur demander. Ben oui. En vous assayant, dites bonjour. Et puis l'autre, tu te rappelles de faire ta gueule. Non, non, non. Non, ça, ça encore. Jusqu'à présent, tout va bien. Cela permettra de nouer plus facilement le dialogue. Si on dit bonjour, les gens te parlent. Moi, je dis bonjour, moi. Donc, tu dis pas bonjour. Si, si, tu dis bonjour. Ah oui, bonjour. Moi, quel travail vous faites et qu'est-ce que vous avez mangé hier soir ? Et vous connaissez l'hôtel des Flamants-Roses ? Avant de vous rendre au bar, proposez à votre voisin de lui apporter de l'eau ou un café. Ah ben non, non, non. Il va te dire oui. Et une pipée en mars. Et tu vas en aide de ta poche ? Ah oui, t'as raison. Franchement, je me vois pas. Alors, moi, je vais à Marseille demain. Je prends le TGV demain après-midi. Je vais aller à l'avant du wagon. Avant d'aller au wagon parfait. Il y a quelqu'un qui veut quelque chose ? Il y a 20 mains qui se lèvent. Ça va surprendre. Vous êtes d'accord ? Les gens savent que t'as les moyens d'offrir à boire à tout le compartiment en plus. Au train, vous savez. Oui, c'est vrai. T'as même le moyen. À tout le train. Ah ouais. Il a les moyens d'acheter le train alors. Et alors, partagez vos connaissances. C'est le troisième point. Mais quelle connaissance ? Bah si, je te présente Michel, Robert, Geneviève. Si vous avez fini votre journal, laissez-le à vos voisins. Ça, c'est sympa. Vous connaissez Nice comme votre poche ? Eh bien, pourquoi pas échanger vos bons plans avec la personne qui va à Nice à côté de vous ? Ça, ça s'adresse aux gens qui s'emmerdent. Vous pourrez aussi partager un taxi à l'arrivée. Bien sûr. Et une chambre d'hôtel aussi. Et ta meuf. Voilà. En fait, c'est tout le plan du dragueur de train, ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. Je peux vous porter votre valise, mademoiselle, parce que celle de 77 ans, elle se déploie. Ah, ça, c'est génial. Je vous offre un café, ma petite chérie. Vous êtes ravissante. Pourquoi ne pas visionner votre DVD avec le monsieur ou la dame d'à côté ? Attends, mais c'est une blague. Bah si. Lycéenne en chaleur, tu regardes ça avec... Lycéenne en chaleur. Non, pas Lucienne. Lycéenne, pas Lucienne. Mais il fait ce qu'il veut, là. J'avais compris, Lucienne. Moi aussi, j'ai compris. Lucienne en chaleur. C'était quoi ? Lycéenne. C'était lycéenne. Lycéenne. Lucienne, c'est une vieille dame de 82 ans. C'est pas la même tranche d'âge. Ça ne s'adresse pas à la même personne. Ça marche aussi. Elle va être réussie avec nous, l'opération solidaire. Parle à ton voisin. Allez, dans le TGV pour Toulouse, vous pouvez aussi faire partager à vos amis le dernier extrait de l'album de Cats on Tries. Ils sont Tounousains, ils font un carton et ils seront à la Cigale le 6 mai prochain. Où le rouge va-t-il être majoritaire ? Dans une assemblée ? Non. Le rouge, ce n'est pas le rouge. La couleur rouge. La couleur rouge. Dans un décor de quelque chose ? J'ai une petite idée, ce n'est pas par rapport à la Ligue des Champions ? Non. Ah non, parce que je pensais à la couleur des maillots. C'est quand même dans le milieu du sport. Mais on brûle. C'est des maillots. Oui. Au Mondial, il y a beaucoup d'équipes qui ont des maillots rouges. Voilà. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Qu'est-ce que je voulais dire ? 77 nations vont porter un maillot rouge pendant le Mondial. C'est le rouge qui est majoritaire. Le bleu des Français est partagé par 40 équipes nationales. Ce n'est pas le même bleu, quand même. Ça me paraît beaucoup d'équipes, ça, pour le Mondial. Il y a 32 équipes au Mondial. Donc, ça doit être toutes celles qui n'ont pas été qualifiées également. Parce qu'il n'y a que 32 équipes, je crois, au Mondial. C'est quelque chose qui ne va pas. Il ne peut pas y avoir autant d'équipes. Sur les 209 sélections membres de la FIFA. Ce n'est pas toutes celles qui vont au Mondial. C'est toutes les équipes nationales, en fait. Il y a une majorité de rouges. Les équipes nationales sont 77 à avoir un maillot rouge. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Si, quand même. Et ensuite, 40 équipes nationales portent du bleu, comme les Français. Et au Mondial, alors. Alors, voilà. Tiens, ce que vous voulez savoir. Au Mondial. Il y en aura une douzaine, à peu près. De quoi ? Il n'a pas de questions, mais il dit du tout. Il répond n'importe quoi. J'en ai une bonne, là, de questions. Mais on reste dans les sports, quand même. Et d'ailleurs, ça s'est passé pendant le match de foot PSG-Chelsea. Au match Allé. Je sais déjà. Quand on était encore gagnant. Allez-y, alors. C'est Nicolas Sarkozy qui a abordé l'ancienne porte-parole du gouvernement, Najat, qui est maintenant au sport et qui lui a dit « Moi, j'aurais aimé être au sport ». Bonne réponse de Gérard Miller. Alors, attendez là. Est-ce que vous voulez savoir comment j'ai trouvé ça ? Je vais vous lire. Vous avez devant vous, je vois que vous avez devant vous une feuille qui vient de l'Express. Exact. Puisque j'ai vu l'éditorial de Barbier. Tu as reconnu la maquette ? Je lis l'Express toutes les semaines. J'ai vu donc que c'était forcément une des petites nouvelles qui se trouvent au début. Et une des petites nouvelles les plus drôles du début, c'était celle-là. Raconte-nous encore tes petits secrets, ton Gérard. Exactement. Il a dit Nicolas Sarkozy à Najat Vallaud-Belkacem, qui venait d'être nommé à la jeunesse et au sport. Alors maintenant, il faut qu'elle se tape tous les matchs de foot. Oui, oui. Forcément. Et il lui a dit « J'aurais adoré, moi aussi, devenir un jour ministre des sports ». Il peut encore ? Regardez, Ségolène Royal, qui a été candidate à la présidentielle. Elle est bien devenue ministre de l'écologie. Pourquoi Sarkozy, je ne reviendrai pas ? Et Laurent Fabius, qui a été premier ministre, qui est devenu ministre ensuite, bien entendu. Il n'y a pas de fierté dans ce métier. Mais non, ça va bien avec son comportement d'être ministre des sports de Fillon ou d'un mec comme ça, tu vois. Et tu sais, peut-être un jour, Laurent Ruquier sera chroniqueur dans une de mes émissions. Mais j'en suis sûr. Mais c'est pour ça que je vous ménage. Parce que je pense à ma retraite. Tu as bien raison. Tu ne vas pas descendre aussi bas. Tu ne vas pas. Vous l'avez bien fait. Une bonne nouvelle. Si vous m'invitez, ce sera avec grand plaisir. Qui a répondu ça au père Foura sur Twitter qui proposait à cette personne de participer à Fort Boyard ? C'est démentiel, cette histoire. Elle le sait. Elle a même dit, ça tombe bien, j'ai du temps en ce moment. Alors, allez-y. Il s'agit de Cécile Duflo. Cécile Duflo, bonne réponse, Christophe Beaugrand. Il y a eu tout un dialogue. En fait, il y a un compte Twitter de la boîte de prod de Fort Boyard qui a créé des personnages comme ça et qui a envoyé un message pour rire à Cécile Duflo. C'est le vrai compte de Cécile Duflo. Elle a répondu en disant, oh, j'adorerais y aller, je rougis de cette proposition. Et en plus, je vais avoir un peu de temps. Cécile Duflo à Fort Boyard, peut-être on la verra cet été. En fait, après, elle a démenti. Elle a dit que c'était du deuxième degré, mais qu'on n'avait pas compris. Mais Olivier Mine a retweeté derrière. Il a renvoyé un message en disant, mais on a beaucoup d'humour sur le fort. Alors, venez quand même, chiche. Et on attend la réponse de Cécile Duflo. Qui l'a fait autour de cette table ? Christophe, vous l'avez fait Fort Boyard ? Non, non. Vous pourriez, là, maintenant, le faire. Pourquoi, maintenant ? Vous n'êtes plus sur TF1 en ce moment. Ah oui, je n'avais pas fait gaffe, ça. Vous verrez bien, moi, dans Fort Boyard. Oui, dans le rôle du nain ? Non, pas du tout. Non, 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 je suis sportif. Affronter les tigres. Ah oui. Céline Drape. Non, non, mais mettre les mains dans les trucs avec des migales et tout ça. Christine, elle l'a fait, Christine. Je suis sûr, Fort Boyard. Non, jamais. Jamais. Si, si, tu es père Fourasse depuis dix ans, on le sait. Cendrine, vous l'avez dit. Non, non plus. Il n'y a que Beaugrand autour de cette table qui a fait Fort Boyard. Il y a Christine, mais Christine, c'est une épreuve, en fait. Il faut sortir de la cage du ventre. Sans devenir sourd. Et rien. Et Gérard n'est pas fait, vous ? Non, mais on devait... Pourtant, vous m'avez fait des conneries, vous. Oui, c'est vrai, mais on devait le faire avec vous. Ah non, mais moi, je ne veux pas être en Marcel. Je ne veux pas être en survêtement à l'athlète. Gérard, il arrive à prendre... Non, mais en plus, Gérard, il a le corps fait pour ça, quoi. C'est un athlète. Ah, pas Gérard... Sauf qu'il arriverait à prendre la tête à Perfouras. Mais Perfouras, c'est plus où l'on est à la main. Je ne comprends pas bien pourquoi vous posez cette question. Quelle est votre problématique à devoir toujours interroger les gens avec des maximes débiles ? J'aimerais comprendre où vient cette perversion. J'étais persuadé, Sandrine Kéti, parce que vous avez fait des trucs, vous aussi. J'en ai fait pas mal, mais j'avais Fort Boyard. Et en plus, l'idée des bêtes, des trucs, moi, je ne peux pas. Ah, c'est très bien. Sors, Kiket ! Sors, Kiket ! Moi, on m'a fait faire un truc atroce. Ils m'ont attaché sur... Comme un brancard... Vous êtes sûr que vous nous racontez Fort Boyard ? Je ne sais pas. Vous êtes sûr que c'était atroce. Ce n'est pas l'anniversaire de la boîte de Stevie. On m'a attaché sur un brancard. Ils te rentrent dans une espèce de trou. Et là, tu as les bras attachés. Et ils te font tomber des tuyaux, des migales et des scorpions sur la tête. Et avec les deux bouts de bras qui te restent, tu es censé attraper les araignées pour trouver des indices dessus. C'était atroce. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre à la télé pour te montrer, toi ? Splash. Tu sais, Secret Story, je ne suis pas passé loin. Il va animer une grande émission bientôt sur TF1. Magnifique émission. Ça commence vendredi prochain en duo avec Astelle Denis. qui s'appelle The Best. La saison 2, c'est très très beau. Ça va être une très belle émission. Et pourquoi n'avez pas demandé Sandrine Quétier ? En l'occurrence, c'est l'émission d'Estelle. J'ai été appelé pour la deuxième saison. Mais non, c'est ma copine Estelle. C'est ma copine aussi Sandrine. Mais Sandrine, c'est ma maman. Tu es copine avec tout le monde. Je suis copine avec tout le monde, c'est vrai. Et ils débinent tout le monde par derrière. Mais non, pas du tout. Allez, dans un instant, après les infos de 18h, l'invité d'honneur. Bienvenue, invité d'honneur. C'est votre première fois dans notre loge. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Je suis absolument, c'est la première fois. Parfait. Vous êtes un homme. C'est un homme. Je vous confirme. Beau. C'est délicat. Ah, il ne répond pas. Est-ce que vous plaisez ? Beau, en tout cas, qui a une réputation de séducteur, j'ai envie de dire. Non. On m'a accordé une séduction qui m'honore, mais qui est souvent exagérée. Est-ce que vous avez malgré tout un public plutôt féminin ? Oui. Ah, quand même. Vous avez fait votre service militaire ? Non. Est-ce que vous avez des cheveux invités ? Oui. Blond, brun ? Blond. Vous avez passé votre baccalauréat ? Non. Avez-vous des enfants ? Oui. Des grands ? Oui. Combien d'enfants ? Un. Deux enfants. Est-ce que lorsque vous avez terminé votre métier, il y a des applaudissements ? Oui. Vous n'êtes pas Gérard Miller. Quand ça se passe bien. Voici un premier indice. C'est ma prière, je viens vers toi, c'est ma prière, je suivrai ta loi, c'est ma prière. Voilà, histoire de vous mettre sur le chemin du nom de notre invité, cela peut vous aider, cette chanson. Est-ce que vous avez connu Mike Brandt ? Oui. La réponse est oui. Est-ce que vous voyagez pour votre métier ? Salina. A l'étranger ou uniquement en France ? Surtout en France. Vous êtes français ? Oui. Gérard Miller propose « Dev ». Êtes-vous dev ? Non. Avec deux enfants, oui. Oui. Tout est possible. Tout est possible. Voici un deuxième indice musical. J'ai toujours aimé la musique. Quand j'étais gosse, ma mère me chantait des chansons d'amour et j'aimais ça. Aujourd'hui, j'aime encore les entendre. J'ai l'impression de revoir les visages d'autrefois. La musique, c'est les souvenirs qui vont du noir, du gris, au blanc. Salut, tu m'as manqué, je ne peux pas partir. On oublie tout, on n'oublie rien. Les coups de feu, les coups de châtain. C'est Jean Marais qu'on entendait parler. C'est le deuxième indice. Christophe Beaugrand a déjà identifié notre invité. Bravo Christophe. C'est très fort, il faut dire. Gérard Miller propose Christophe, le chanteur, pour le coup. Mais ce n'est pas le chanteur Christophe qui est dans la loi. On y répond beaucoup plus lentement, Christophe. Est-ce que vous affichez vos opinions politiques ? Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques ? Pas forcément, non. Est-ce que vous lisez tous les magazines d'actu régulièrement ? Toutes les semaines, tous les hebdos ? Vous savez que vous pouvez commencer à poser des questions dans un instant sur le métier de notre invité, mais ce sera après cet indice-là. On retrouvera Aline Renaud, puisque c'est elle qui chante après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je dois reconnaître, et vous le reconnaîtrez aussi, cher invité, que pour l'instant, les indices ne sont pas faciles, faciles. Vous êtes d'accord ? Bon, est-ce que vous êtes comédien ? Est-ce que vous êtes chanteur ? Oui, c'est un chanteur qui est dans la loge d'honneur. Vous êtes compositeur également ? Également. Vous avez composé pour d'autres que vous ? Ah oui, par exemple, il a composé ça. Et il a même composé ça aussi. Christophe De Chavanne propose Frédéric François. Êtes-vous Frédéric François ? Non, il a composé ça aussi. Emmène-moi danser ce soir. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre et serrer dans le noir. Tu perds-moi la courte aux premiers instants. Comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Emmène-moi danser ce soir. Et Christophe De Chavanne est le deuxième autour de la table à avoir identifié notre invité alors que Gérard Miller propose Patrick Juvet. Êtes-vous Patrick Juvet ? Non, 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 non. Deux enfants ? Sandrine Quétier. Oui, avec Dave. Mais cessez d'avoir ce point de bus sur les jambes. Mais non, mais arrête. Sandrine Quétier, Christine, bravo. Gérard Miller et François Renucci continuent à chercher. Là, j'ai quand même donné un bon coup de pouce. Vous êtes d'accord, Christophe ? Moi qui connaissais Abio complètement, moi j'aurais trouvé. Ah oui, oui, vous avez déjà trouvé. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il est con. Tu vois, j'ai pas l'air. Sandrine Quétier a identifié notre invité d'honneur. Ah, bien sûr. Bravo Sandrine. Gérard Miller, Christine Bravo et François Renucci cherchent encore. Et pour les aider, je vais vous donner un autre indice. Cette fois-ci. J'ai le cœur froid, si froid, tout givré en écailles, pauvres écailles d'esquimaux. J'ai les yeux fendus des poissons chats, ceux qui vivent dans la pérésina, la rivière, la rivière des combats. Ça vous aide, Gérard, François, Christine, rien ? Bon alors, je sors la grosse artillerie. On reconnaît la voix là quand même. Je sors la grosse artillerie. C'est une fille qui chante. La grosse artillerie, allons-y. François Renucci a lui aussi trouvé notre invité. C'est facile là quand même. Bravo. Là c'est le minimum. Gérard Miller, Christine Bravo, toujours rien ? Vous voulez vraiment un gros gros dernier artillerie ? Oui, oui, vraiment gros pour être bien, bien humilié. Parmi les événements qui marqueront l'année 94, le sauvetage de l'Airbus Alger-Paris résume mieux que tout autre les menaces et les risques qu'un grand pays comme le nôtre doit savoir affronter. Mes voeux vont aussi à celui que les Français ont choisi pour être le premier d'entre eux. Et dans ces temps difficiles où le mal rôde et frappe... Bon, toujours rien Gérard et Christine. Alors notre invité d'honneur, Frédéric François, non. Notre invité d'honneur c'est... François Valéry ! François Valéry, évidemment ! François Valéry est notre invité d'honneur. Bonjour. C'est vraiment tout ça. François Valéry est de retour avec un nouvel album. Je suis venu te dire 14 nouveaux titres. Parfois vous avez composé la musique, parfois les paroles, parfois pas. C'est un peu un mix de tout ça, mais souvent vous êtes le compositeur de vos oeuvres. Absolument. La plupart du temps, merde. Là, en l'occurrence, sur cet album, il y a une chanson qui s'appelle « Soirée de prince » qui était chantée par Jean-Claude Pascal, qui est un hommage à Pierre Delanoé, avec qui j'ai écrit de nombreuses chansons. Sinon, quasiment... Puis il y a une collaboration avec Claude Lemel sur un titre. Moi, j'ignorais en tout cas que vous aviez composé, par exemple, « Emmenez-moi danser ce soir pour Michel Thor ». Mais il y en a eu pas mal, quand même. Il y a eu des musiques de films, des musiques de série. Il doit avoir du blé, hein. Hervé Villard, Mamma Mia, je ne savais pas que c'était... Ah si, vous devez le savoir, Laurent. J'ai oublié, alors. Une parodie qui s'appelait « Tête à Mia ». C'est élégant, le défi. Ça les casse-toi, là ! Tête à Mia ! J'ai donné l'autorisation sur le titre même, immédiatement, sans nous avoir lu. J'ai pas dû savoir que c'était vous qui aviez composé la musique. C'est ça que vous l'avez demandé à l'époque. Elle était chic, cette parodie. Ça devait être à France Inter, à l'époque de France Inter, de rien à tirer. On a vu des tas de parodies. Mais il a raison de dire ça, d'ailleurs, François Valéry, parce que parfois, les compositeurs refusent. La parodie et la chanson des parodistes. J'ai fait « Tête à Mia », moi. Absolument, c'est un chef-d'oeuvre. Bizarrement. Après, t'as fait « Elle est morte, la tata » aussi. Elle va mourir, la tata. La tata ! Écoutez, évidemment, le dernier et tout nouveau titre de François Valéry, extrait de son album « Je suis venu te dire » nos DJs, vous préférez dire DJ, 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 comment vous dites-vous ? C'est DJ, DJ. Parce qu'on entend tout et sans contraire. Non, non, le J, c'est DJ. Nos DJs font danser le monde. Nos DJs font danser le monde. C'est le nouveau titre signé François Valéry. François Valéry est notre invité d'honneur. Il revient avec son album « Je suis venu te dire ». Ça faisait un moment quand même que vous n'aviez pas sorti. Ah oui, ça fait pas loin de 14 ans. Celle qu'on entendait chanter, chère Christine Bravo, vous vous interrogez, c'était ? Sophie Marceau. Sophie Marceau. Et je vois pas le rapport ? Quand même, ce tube, ce duo, Dream in Blue. C'était François Valéry et Sophie Marceau. Ah là là, c'est mes premiers si lourds. Mais non, t'étais déjà vieille. Oh ! Frédéric Fran... C'est pas grave. François Valéry. Elle l'avait dans le désordre. Ça lui arrive tout le temps, j'imagine, tout le temps. François Valéry, c'est mes premiers slow, dis pas de conneries. Mais pas cette chanson-là. Mais putain, peut-être pas cette chanson-là. C'est en quelle année ? 82. 82, quel âge vous aviez ? Ah oui, qui était toute jeu. C'était mes premiers slow. Non, mais... Elle a commencé ses slow à 35 ans. Non ! Mais attends, quand il a tubé, lui, je commençais à... Il a tubé, lui aussi. Et je commençais à rouler mes premiers gars. En quelle année ? Quand j'avais 14, 15 ans, qu'est-ce que vous chantiez ? Il sait pas, lui. Il sait pas quand j'avais 14, 15 ans. C'est en quelle âge de se rattraper aux branches ? En 1923, qu'est-ce que tu chantais ? Elle a se rattrapé aux branches, mais on vient de déboiser, là. Non, Christine. Christine, c'est terrible. Écoute, je connais ses grands tubes d'avant. Ah ! Comme par exemple ? Comme par exemple ? Eh ben, justement, je m'en rappelle plus ! Comme par exemple... Je t'aime à l'italienne ! Comme par exemple celui-là ! C'est extraordinaire, ça ! Ben oui, mais tout à l'heure, quand je vous ai passé lundi, c'est « Mon nous vivants », on n'avait pas reconnu. T'en as pas un autre ? Oui, on n'est pas reconnu. Yes ! Si vous dansez, je veux danser maintenant ! Vous en voulez un autre, Christine ? Celui-là, celui-là ! Marie, elle danse ! Mais oui, voilà ! Elle adore quand ça balance ! Marie, elle danse ! Non, mais à votre décharge, quand j'ai commencé, vous étiez bien branché sur Jean-Paul Sartre. Et c'est beaucoup plus intéressant, je pense. C'est un autre style. Pas du tout, j'ai adoré les chanteurs français. Mais évidemment, j'ai adoré ça. Léo Ferré... Léo Ferré, François Valéry ? J'ai adoré, mais j'ai adoré toute une génération où, effectivement, on s'embrassait dans des slots avec toute cette génération de chanteurs français. En fait, vous avez la nostalgie du slot. J'ai un autre tube pour vous. Emmanuel comme un soleil Emmanuel, toujours plus belle Emmanuel, devant mes yeux La vraie merveille C'est beau Emmanuel au bout du monde Emmanuel s'est fait pédé Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'était pas né. Mais oublions les vieilles chansons parce que l'actualité de François Valéry, c'est les nouvelles chansons, ce nouvel album avec des nouveaux thèmes abordés par vous. Où il y a une chanson qui s'appelle « Elle n'a pas de mari » qui est un hommage... Oui, c'est vrai, « Elle n'a pas de mari » Ah, Christine, bravo ! Une femme seule qui élève ses enfants. Toutes les femmes seules qui élèvent leurs enfants. Une chanson aussi sur l'homosexualité « Ma petite sœur est un homme » Ça, c'est superbe. Je suis très sûr de cette chanson. Le titre est curieux, quand même. « Ma petite sœur est un homme » Mais il faut l'écouter, Christine. Non, non, mais je veux comprendre. « Ma petite sœur est un homme » Ça s'est fait greffer des couilles. Oh, mais non, mais... Je ne savais pas que sa petite sœur était Léonarda. Je ne comprends pas le titre. Parce que « Ma petite sœur en a une comme ça », ça faisait... C'était moins chic. C'était moins chic. Je suis désolé, François-Valéry. Non, mais je constate que ce n'est plus en retour. Je fais ça, c'est une exécution. En tout cas, des nouvelles chansons de François-Valéry sur cet album. Et enfin, la vraie réponse à l'éternelle question puisque j'avais donné comme dernier indice vous les avez reconnus et François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing pour évidemment donner la piste de François-Valéry. Sur Internet... Sur Internet... Ça marche aussi. C'est le vieil Ernest, il a compagnie. Sur Internet, on dit que c'est une voyante qui a trouvé votre pseudonyme. Ça vous fait rire ? C'était la secrétaire de Marcel Amon qu'on appelait Turlutututu à l'époque. Chapeau pointu. Marcel Amon qui était là il n'y a pas longtemps. Et on lui a demandé un nom. Alors elle faisait tourner une table qui disait ça faisait A, B, C, D, E, F et voilà, le nom est sorti comme ça. C'est la véritable histoire. Et c'est vous qui aviez aussi composé la chanson de Patrick Fiori pour le revision en 1993, la fameuse Mama Corsica. On n'avait pas été si mauvais d'ailleurs. On n'avait pas été ridicule dans le classement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des bons scores comme ça. Bravo pour tout ça, pour l'ensemble de votre carrière. Et aussi pour ce nouvel album, François Valéry était notre invité d'honneur aujourd'hui. A demain à 16h. Sous-titrage ST' 501